Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est des jokes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Julien... Julien... On n'a pas tous des problèmes de con. Je ne prends rien pour acquis. Je poursuis, je poursuis, je poursuis, je poursuis, je poursuis mon rétablissement, mais j'avoue que je respire mieux. Oui, je poursuis, je poursuis... Oui, c'est ça que tu as pris, oui, c'est ça que tu as approuvé. J'enregistre ce balado devant public, 25 personnes à Montréal le 12 juillet prochain. Les détails et billets sont disponibles dans ma bio. Tous les profits iront à la prévention de l'alcoolisme. Et 25 personnes, il va en avoir des profits, il va en ramasser de l'argent sur un nostal. Quand il va arriver avec son chèque de soeur de 15 piastres... Hé, Chris, les gars! Prévention! Prévention de l'alcoolisme, il arrive à un sac, il est comme, ouais, buvez pas trop. Tous les profits iront à la prévention de l'alcoolisme et la toxicomanie chez les jeunes. J'ai vraiment hâte de vous voir. Je n'ai pas parlé devant des gens depuis le 12 mars 2020. Je suis vraiment nerveux, mais... Ils parlent en arrière d'eux autres, puis ils jugent. Ils disent, comment? Ça, c'est fait. Je suis vraiment nerveux, mais excité à l'idée de vous jaser. De vous jaser, c'est un R, Julien. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Si c'est vrai que ça prend un village pour élever un enfresse, ça prend une société pour relever un ivrogne. Voilà. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers compatriotes? Ah, c'est que je me sens tout croche de ne pas avoir de problème d'alcool. Ouais, on est comme... Ben, tu sais... Moi, j'ai pensé à ça. Puis, il y a la cause suprême, en plus, qui n'a pas le nasty... Genre, si t'es trop intoxiqué, ça peut être servi comme moyen de défense. Lui, il a du triper en nasty quand tu as sorti, ça. Elle a fait une excuse. Faudrait commencer à boire. Ouais, premièrement. J'ai un plan de carrière. Commencer à boire. Arrêter de boire. Commencer à en parler partout. Je suis millionnaire. À travers ça, ben, tu sais, en fait, le truc, les gars, là... Oui. C'est, avant ta mort, là, tu sais, quand t'as un bucket list, là... Oui. Tu commences à boire, tu fais ton bucket list. Peu importe ce qui arrive, est-ce que tu vas... La fille la plus belle, ça y est, vas-y, est-ce que tu sais, elle te dit non, c'est pas grave. T'as à prendre dans tes bras, t'as à tripote, tu fais ce que tu veux avec, tu fais tout ce que tu veux. Puis après ça, tu fais comme Randy dans South Park. Tu blâmes l'alcool. Tu dis, je suis malade. C'était pas de ta faute. Je suis malade. Chris, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis malade. C'est une maladie, mon affaire. C'est pas de ta faute. C'est l'alcool. Ben, oui. Mais si tu fais un enfant avec ton char, c'est un bonus. Oui, oui. Ben, oui, t'as des points bonus. OK, OK, OK. Ben, ça dépend bonus dans quel sens, là. Ça se peut que tu le ailles sur la conscience, mais encore là, tu bouies. Fait que si t'as pas grand chose à garder sur la conscience, tu bouies de même. Ben, ça prend quelle sorte d'alcool ou de drogue pour devenir chroniqueur à salut-bonjour? Hum, ça, ça dépend. Ça dépend vraiment. Jer, Alain. Ah, c'est-tu Jer qui appelle? Attends un peu, on va. Salut, Jer, t'es live sur le Daily Buffer Podcast? Hey, what's up? Comment qu'ils vont, les chumaboy? Ça va bien, pis toi? Yes, sir, yes, sir. T'es avec qui? T'es-tu un invité, cette chatte-là? Euh, j'étais avec Faf pis Will. Ah, deux belles grosses larmes. T'es pas fin. Chris, ce podcast-là va finir sur une liste. Oui, Chris, il dit ça au bon temps, lui. Ça commence, pis il l'est déjà. Ah, 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 ah. Hey, Will P, c'est drôle. En même temps, le monde va pouvoir profiter de comment je t'utilise pour m'aider à améliorer mon studio. Là, j'ai installé des LED, tu sais, des lumières LED, genre derrière mon affiche WhatsApp Podcast. Pas des petites LED, des grosses LED, des grosses LED, des grosses LED. Est-ce que ça, ça chauffe au point, ces lumières-là, qu'il y a de quoi qu'il pourrait pogner en feu? Non. Non. Non, non, touche-y, là, laisse-la rouler pendant 10 minutes, là. Va toucher. Tu sais, il faut, si, quand le rouleau, il est tout poigné ensemble, tu sais, quand ils sont enroulés, là, ça se peut que, ça se peut que, tu sais, Trempler dans le gaz après, après, tu sais. Faf, il dit trempler dans le gaz, pis essaye. Non, mais, quand il y a le rouleau, si tu branches le rouleau tel quel, ça se peut qu'il fasse un petit peu de chaleur, mais quand c'est collé pis que c'est étendu, là, ça fait pas de chaleur, Panta. Ah, OK, OK, cool. Parce que moi, c'est ça, je l'ai taqué dans le mur, Panta. T'en as-tu mis dans ton bain avec ton... T'en as-tu mis dans ton bain avec ton acclimatisé? Une belle petite ambiance feutrée avec ton acclim dans ton bain, là. Un petit caca, pis tu te mets des lumières brunes. Quand tu fais un pipi, ça fait des lumières jaunes. Quand Faf fait caca, c'est des lumières rouges. Je vous laisse à votre show, les boys. Hey, good job, Yann, j'écoute tes... C'est-tu qu'il écoute pas Panta? J'écoute tes podcasts, pis je trouve ça bien bon. C'est tellement pauvret que tu se demandes. Il faut encore le vrai, il appelle Panta. Il dit, ouais, c'est ça. Il dit, j'écoute tes podcasts, mais il appelle Panta sans savoir que je suis live. Ben, je sais jamais quand t'es live, je sais même pas comment ça fonctionne, Twitch. J'ai essayé d'en partir un, pis ça a été un échec, la bande-là. Hey, on se rappelle, Jérôme. Hey, yes sir, t'as vous autres. Je vais te rappeler quand je vais être sur l'elliptique, ça va être drôle. OK. Ciao. Salut. Fait que là, on parlait de qui déjà? C'était M. Jérôme, Mme et M. Jérôme. Hein, c'était Jérôme. On parlait-tu de Julien Lacroix? Moi, j'avais demandé, ça prenait combien de... Quelle sorte d'alcool qu'il fallait prendre pour être chroniqueur à Salut Bonjour. Oh! C'est touché. Ouais. Mais, pis tu sais, le point, c'est que c'est... Regarde, je vais te poser la question à Yann, pis à Will Pack en ricochet. Ça peut-tu marcher en retour de Julien Lacroix? Euh, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je pense qu'il est capable d'aller chercher un public personne... En frais de légitimité morale, admettons. Moi, vous dites ce que je pense, OK? Let's go. Légitimité morale, moi, je trouve qu'il n'y a pas sa place dans les... Sur des zones publiques, c'est-à-dire la radio, la télé. Tu sais, toutes les zones, tu sais, comme les zones hertziennes, comme la télé, pis la radio. Tu sais, une affaire que tu peux tomber dessus par hasard en zappant, moi, je trouve qu'il n'y a pas sa place, là. Surtout pas la télé d'État, pis... Ouais, je comprends. La radio, c'est la même affaire. Par contre, s'il veut faire ses projets sur le web, tu sais, tu sais, t'as juste à... S'il veut faire ses projets sur le web, ou s'il veut faire ça dans un bar, qu'il vend des billets à du monde qui sont d'accord pour aller voir ça, moi, j'ai aucun problème. C'est comme un petit circuit fermé, qu'il fasse ça un circuit fermé. Pourquoi je pense? Parce que Marie-Pierre Morin est revenu avec Tout le monde en parle. Pourquoi je le vois en esthé à Tout le monde en parle? Pourquoi je suis convaincu qu'il va faire Tout le monde en parle? Je suis certain. Convaincu. Parce que c'est la mission de Tout le monde en parle. C'est lui, là, ce qu'il fait... Ouais, mais ils vont le faire sur notre petit temps. Attends, Tout le monde en parle, veut ça aussi. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ben, je le sais pas. Ben oui, Yann. Je le sais pas. Ben oui, tu vas le... Je le sais pas parce que... S'il va demain matin, Tout le monde en parle, tu l'écoutes-tu? Euh, oui. Bon, ben, Christ, tout le monde l'écoute. Mais je pense que Guy a été coeuré, par exemple, de se faire dire « Vous avez donné une tribune. » Pis c'est vrai que là, ça serait donner une tribune juste pour faire de la promotion. Parce que là, Julien Lacroix n'est plus en démarche. Là, là, il est en... Il est en mode... Il est en mode représentation. Il est en mode scène. Fait que là, je le sais pas. Guy a... Guy a... Guy a très judicieux. Guy a... Il a un bon jugement. Pis je pense que Guy a, pour ce genre d'affaires-là, le ferait pas. Si, admettons, Julien revenait pour parler de son alcoolisme, pour parler de sa démarche, tout ça. Mais là, admettons, pour aller plugger un show de scène, je suis pas sûr que Guy a... S'il veut réellement affronter l'opinion publique, je pense que c'est un peu un passage obligé. Ouais, mais... Moi, je sais que j'ai un mauvais feeling, que je pense que Guy a le reprendraient, moi. Je connais pas Guy a reprend tout, mais il me semble que je le vois même dans les deux, trois premières émissions de l'année, même à temps qu'on en parle. Peu importe, parce que, tu sais, si on est neutre, mettons... Mais attends un peu, imagine-toi qu'il essaie de louer une salle, ça va être probablement ça, la prochaine nouvelle. Il va se louer une salle pour faire un spectacle. La salle va dire non. Ben, il va finir par en trouver une. Oui, mais il y en a qui vont dire non pis ils vont sortir. Il va juste essayer de faire de la promo après ça, pis quand il va être en mode promo, check les bains, il va faire des affaires demain. Et si j'arrête tout de suite, le petit aparté dans le chat, ils ont dit, c'est sûr qu'on le voit à Cube Radio. Hier, on a dit des affaires publiques que tu peux tomber dessus. Cube Radio, il n'y a pas personne qui écoute ça. Il peut aller dessus. Oui, c'est parce Cube Radio, ça ne joue pas dans les autobus. Cube Radio. Ça ne joue pas dans le métro. Ça ne joue même pas dans les oreilles. C'est pas sur les... C'est pas... C'est pas... À part le podcast qu'ils ont fait sur l'histoire du crime, il n'y a pas personne qui écoute ça. Je pense. Pas live, en tout cas. Mais c'est sûr. Du Trisac, ils sont du Trisac en podcast, ils poignent en crise. Ils ont 2-3 podcasts qui commencent à décoller. Fait que je pense qu'en podcast, ils sont bien écoutés. Sophie Durocher, es-tu là-dessus? Je ne sais pas s'il est en podcast. Si elle est là-dessus, je vais l'écouter. On a une question dans le chat. Tu l'inviterais-tu à ton podcast, Julien Lacroix? Écris oui. Écris oui. Tu n'hésites même pas. J'hésite même pas. Mais... Ça serait quoi la première question? Ça va être la confrontation, c'est sûr. La première question, pourquoi? Pourquoi t'es encore vivant, man? Pourquoi t'as peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, ce serait plus, d'après moi, ce serait plus style entrevue. Mais c'est ça, pareil, parce que si t'écoutes Yann Theriot choisis, je comprends ton point là-dessus. Sauf que s'il y a une affaire que j'ai appris au Québec, c'est... Si tu es capable d'attirer un public, le monde doit être. Puis Julien Lacroix, c'est plate, qu'est-ce que je vais dire? Mais avec tout ce qui vient d'arriver et tout, il s'est donné des nouveaux fans. Il est rendu avec un enfant. Il est rendu avec un enfant. ça te purifie quelqu'un. Tu sais, là, parce que j'ai travaillé en toxicomanie puis je veux, je vais être dépré, je vais être négatif, hostie, mais je ne crée pas à ça vraiment quelqu'un qui, oh ben là, après deux ans, je suis guéri puis je ne suis prêt tellement pas. Moi, je l'inviterais parce que on dirait que j'ai le goût de se dire en pleine face que je ne le crois pas. Depuis son entrevue, tu sais, moi là, Julien, je l'ai, je l'ai, pas je l'ai défendu, mais quand ça a sorti, j'essayais de peser les coups puis les comptes puis je me disais il faut lui donner une chance puis tout ça puis je trouvais que, comment qu'elle s'appelle, Rosalie, je trouvais qu'elle était tout le temps sur son crise de dos puis j'étais là, lâche les dons, il essaye de sortir, il a dit qu'il était en démarche, toute la patente. Mais après ça, quand j'ai vu l'entrevue du devoir, j'ai fait comme, OK, non, il n'est pas guéri ce gars-là, il est juste, il est juste, c'est un gros manipulateur puis là, j'ai tout vu la manipulation puis j'ai tout vu ce dont Rosalie parlait puis on dirait que s'il y avait, s'il y avait, admettons, s'il y avait le courage de venir ici, j'aimerais ça pouvoir le confronter là-dessus. Il y a-tu quoi? Non, à cause de ta toune qu'on s'a demandé si c'était nous autres qui étaient en train de gricher. Ah non, c'était une petite toune. Mais, mais tu sais, c'est que aussi, veux, veux pas, tu sais, peut-être plus d'affaires que moi, mais moi, je sais des affaires qui n'ont pas vraiment sorti. Fait que tu sais, je me dis, la fois qu'il a essayé de te pogner le pénis, des affaires qui sont pires, admettons, que ce qui a été différentes. Pas de pogner, mais tu sais, ça rajoute sur le tas, je te dirais. Tu sais, c'est, je commence à trouver ça cliché en crise, je t'ai sou, puis là, je ne suis plus, les titres m'attentent. C'est ça qui me fait chier. Moi, pour ça, je vais mettre le coup au clair. Je suis un gars qui croit à la deuxième, à la limite, même à la troisième chance, ce n'est même pas là le problème. Moi, qu'est-ce qui me répugne là-dedans, ce n'est même pas Julien Lacroix, à la limite, qui s'essaye, c'est son droit de s'essayer. Moi, qu'est-ce qui me répugne, c'est que le monde qui l'aime encore plus à cause de ça, qui est genre du monde qui ne l'avait même pas dans le radar, Julien Lacroix, qu'ils vont devenir des fans parce que je suis convaincu que ça va l'aider au bout à des places qu'on ne peut même pas penser, genre cette histoire-là. Lui-là, oui, lui-là, il y a... Marie-Pierre, elle a fait un petit peu la même affaire, tout le monde en parle, mais on dirait qu'elle l'a fait mieux. Elle l'a fait tôt. Il personifie, il aime ça, il personifie, il personifie toutes leurs mauvaises actions dans l'alcool. C'est comme s'il y avait deux. Tu sais, c'est comme si, moi, je n'étais pas cette personne-là. Tu sais, Marie-Pierre Morin, elle, c'était ça, ça défend. Je n'étais pas cette personne-là. Ben, tu es cette personne-là. L'alcool, c'est quelque chose que tu as volontairement décidé de prendre. Puis avec ça, tu le sais que tu es un astille de tripoteuse ou un tripoteur, tu es un astille de... Ben, c'est ça qui m'énerve parce que moi, la défense des alcooliques ou qui font des astilles de grosses conneries ou des toxicomanes qui font des grosses conneries qui disent, c'est une autre personne, moi, je suis une autre personne. Femme ta gueule, c'est toi qui m'a fait. Je suis quelqu'un qui peut faire ça. Il faut que j'apprenne à mettre un système de défense qui va faire que quand je suis sur le bord de faire une connerie que je la refripe. C'est ça. Selon moi, la cure est là. Puis si tu te dis ceci de cette personne-là, tu te donnes juste une excuse qu'à toutes les fois qu'il t'arrive à une passe d'onde dans ta vie, tu vas boire. Puis là, tu vas faire de quoi? C'est pas moi qui a fait ça, c'est le démon. Moi, femme ta gueule. Femme ta gueule, l'ostia, ouais, t'as marqué. Mais je vais te dire de quoi. Je vais essayer de faire mon Marc Boilard puis essayer de sortir un angle mort de ce soir-là. Enlève tes cheveux. Enlève tes cheveux. Il y a Woodbreaker qui a un hostie de bon point juste avant. Il dit, c'est le contraire. L'alcool te montre comme tu es vraiment parce que ça enlève ton inhibition. Ça va exacerber la personne que tu es. Que t'es capable de contrôler à jeun ou que t'es trop gêné, mais quand t'es sous, là, la vraie personne a sort. C'est pour ça que le vrai Julien, il est là. C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Il n'existe pas juste quand il boit de la boisson. Il ne fait juste pas sortir quand il... Non, c'est ça. Je trouve ça manipulateur à ce fois que de dire que c'est un autre personne. Mais l'angle mort que je voulais sortir de tout ça, c'est que, tu sais, on vit dans un air aussi où c'est qu'on veut que tout le monde soit parfait et tout. Puis je dirais de... Parce que Julien Lacroix était fucking jeune quand son succès commençait à arriver et tout. Puis ça, c'est une affaire qui arrive à... Je ne sais pas que ça arrive à toutes les personnes jeunes qui ont du succès, mais ça arrive à beaucoup de monde qui ont du succès que ça te monte à la tête que là, tu vis dans un hostie de système où c'est que... Tu sais, genre sex-drogue and rock'n'roll dans un sens. Puis tu sais, tu vis ça trop jeune. Ça donne des affaires de rien. Oui, tu vis Macaulay Culkin-Barre. C'est ça. Il a pas mal viré, lui. Fait que... Juste le monde l'a mal compris. Mais tu sais, la rédemption, tabarnage, hostie, je veux dire, à un moment donné... Il y a juste... Moi, là, mettons qu'on reprend son texte. Mettons qu'on reprend son texte. Il y a des fautes. Non, mais attends, attends. Ça, je veux faire un point là-dessus. Je me rappelle plus si c'est lui ou Mar-Pierre Morin qui avait sorti. Je suis pas mal sûr si c'est lui. Tu sais, quand tout était sorti, il y a un message qui a clairement été fait par un relationniste. Une firme de relations publiques. Je me demande si ça, ça a pas été touché par un relationniste. Ouais, puis qu'il a fait exprès pour acheter des fautes. Puis qu'il a fait exprès pour acheter des fautes. pour de vrai. Ça, ça serait... Mais tu sais encore... Tu sais, c'est calculé, là. Je veux dire, quand il écrit, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai pas parlé des gens depuis le 12 mars, je suis vraiment nerveux mais excité à l'idée de vous jaser. S-E-Z. Tu sais, ça, ça pourrait passer. Tu sais, c'est une faute. Ça pourrait passer, mais... Tu penses que c'est une faute volontaire pour cacher des pistes? Possiblement. Je dis pas que c'est ça. Mais je dis, puis là, j'ai de l'air conspiant, Chris, mais ça se peut. Moi, si, admettons, Julien, il avait voulu faire... Merci tout le monde pour avoir vu Inspecteur Pac à l'oeuvre. Ouais. Mais moi, si j'avais été Julien, si j'avais voulu faire... S'il avait voulu vraiment faire un bon move, puis qu'on le croit dans sa démarche, il aurait fait... Premièrement, ce serait pas un podcast. Ou ça peut l'être, mais j'aurais fait comme... Je vous invite à venir me poser les questions que vous voulez sur n'importe quoi, sur tous les gestes que j'ai. Là, il parle pas des gestes, il parle juste d'alcoolistes, comme si c'était juste ça son problème. Mais c'est pas ça... Tu sais, il parle pas de ce qu'il a fait aux filles, ce qu'il a fait à ses victimes. C'est ça, c'est son problème. C'est rond. C'est lui, c'est lui, lui, lui. C'est moi, 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 il n'y a pas aucune considération. Tu sais, quand je te parlais j'aurais eu plus tendance à y donner si là-dedans, il y avait... J'ai une pensée pour toutes les personnes que j'ai faites du tort, je m'en excuse, je sais que le fait de me revoir, la face d'un média, ça va vous faire vivre des affaires de même. S'il y avait eu une affaire de même, déjà, mais c'est juste moi, 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 puis la seule affaire que je sens là-dedans, c'est je veux une carrière encore, si vous voulez. Non, non, c'est ça. Il va faire un podcast à sobriété. Calesse! Hostie! Ce gars-là, il est autant bon pour donner des conseils à sa sobriété que toi, pour comment ne pas s'acheter des affaires que tu n'as pas besoin sur Amazon. J'aurais dit que toi, il y a des conseils santé. Je peux arrêter quand je veux. Non, mais c'est en plein ça. Moi, ce que j'aurais fait, c'est ça. Dans mon pot, j'aurais écrit, vous pouvez me poser les questions que vous voulez sur ce que j'ai fait à ces filles-là. Comment que... Je ne sais pas, qu'est-ce que je compte faire pour régler ça? Je vais aller trop loin. La question, c'est quoi la question que je poserais à Julien à la cour? Julien, es-tu content qu'il n'y ait pas de copies comiques au Québec? Moi, j'irais ailleurs. Je lance ça de même dans l'eau. Ça me fait plaisir. Moi, Yann... En tout cas, je sais que... Moi, j'écoutais son... Moi, je trouvais que c'était une machine, Julien. C'était une machine. C'est une machine. Puis pour vrai, quand je dis que ça ne me dérange pas qu'il se loue des salles, qu'il y ait son public, pour vrai, j'y souhaite quasiment. C'est bon, sous-stage, on va le dire. Sur-stage, il est hallucinant. Chris, sur scène, pour vrai, ce qu'il est capable de faire... En entertainant... Quand on court d'impôts, ce n'est pas pour rien. En entertainant, je veux dire, c'est un entertainer. Tu sais, à sous-écoute, il était bon. Quand il va être sur une scène, le public, son public qui est là pour lui, Chris, ils vont virer fou. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va virer fou. Présentement, il y a une mode de tiktokers et d'instagrammeurs qui s'asseillent sur scène que c'est très, très, très moyen. Il y a même du monde qui est capable de vendre bien des salles que je le sais que 90% du public sort de là en disant que c'est donc bien de la calice de marde. Julien Lacroix, il y avait cette vibe-là de gars sur Internet qui attirait pour qu'est-ce qu'il faisait sur Internet et il délivrait la marchandise. Même moi, je suis obligé de le dire. Côté écriture, on peut s'en parler longtemps. Il y avait beaucoup de jokes de rue et de jokes traduites, on va se le dire. Je suis prêt à aller jusque-là. Oui, mais le monde s'en calice. Je sais que le monde s'en calice. Le monde s'en calice. Même si c'est vrai, le monde s'en calice. Mais moi, pour vrai, s'il se fait un petit circuit, qu'il loue ses salles, qu'il a son public à lui, je me dis, parce que tu sais, une personne heureuse, c'est une personne qui ne fait pas... Quand tu es heureux, tu ne fais pas ça aux filles. Quand tu es heureux, tu ne fais pas des victimes. Quand tu es heureux, ça prend du monde malheureux pour faire mal aux autres. Quand tu es heureux, il y a des peifs qui ne disent rien. Ou ça prend du monde contrôlant, qui ne veulent pas perdre de le contrôlant. Oui, mais tu es contrôlant. Pourquoi? Tu es contrôlant quand tu es insécure, tu n'es pas heureux. Ça a tout le temps rapport avec... Tu sais, quand tu es heureux... Quand tu es heureux, tu ne vas pas t'ostiner ses réseaux sociaux. Quand tu es heureux... Non, mais tu comprends tout ça. Tu dois être malheureux. Christiane, c'est un appel à l'aide. Elle attend un peu en fin d'intervention. Ça va bien mal. Calice. Yann, quand tu vas te suicider, tu ne pleures pas. Mais tu sais, ça fait que j'y souhaite. Tu sais qu'il trouve de quoi qu'il le rend heureux. Puis si faire de la scène, retourner sur scène, ça fait partie d'une démarche pour être heureux. Puis qu'en le rendant heureux, il ne touche plus à personne. Moi, je dis tant mieux. Paye donc ta gang de relationnistes pour qu'ils t'écrivent un texte que tu penses à tes victimes ou quelque chose. Ah, il faut. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de relationnistes. à penser à ça si ton relationniste c'est une mauvaise job de RP. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a de RP là-dedans. Parce qu'un RP l'aurait convaincu. Un RP l'aurait convaincu. Puis surtout que les RP, habituellement, c'est la majorité des femmes. C'est un monde de femmes. Il n'a pas juste des bonnes personnes à RP. C'est que j'ai étudié avec du monde de relations publiques et ce n'est pas tout du monde très brillant. C'est en face. Non, mais c'est parce que tu as étudié au Saguenay. J'ai étudié à Québec. Non, au Saguenay. C'est parce qu'un RP, c'est pas le fort. Un RP, il aurait trouvé un moyen de tourner ça, mais il n'aurait pas suggéré d'en faire fi comme ça. Il aurait suggéré une façon créative d'amener ça. Fais une vidéo avec Marc Labrèche. Il était au tribunal. Une collab. Une collab. Mais vous l'a demandé si son podcast va marcher. Fais une collab avec Roméo's Gin. Mais le podcast, mais parlons du podcast. Ben oui. Ça va marcher. Il va y avoir 3000 fois plus de likes que cette vidéo-là, tabarnak. De moins qu'il fait ça. Attends un peu. T'as pas fait encore les impéts téléphoniques. Attends, Yann. On y travaille. Attends que... Tabarnak, où est-ce qu'il y a pas et se calme-lire? Non, mais on lâche pas. Attends qu'un gars qui se lave mal et le cul rappelle. Tu vas en avoir des vues. Claudel rappelle. Hostie, Claudel. J'aimerais vous avoir. On s'ennuie Claudel. Il y a de s'appeler le Doc Mayhew. On avait une mission pour Claudel. Ça, j'ai pas eu de... Mais j'ai pas écouté le Doc Mayhew récemment. Je vous le cacherai pas. J'essaie de prendre un petit break mental parce que des fois, astis, j'ai... Ah non, non, non. C'est essoufflant, là. Doc Mayhew, là. Média, tu penses? Non. Non, lui, c'était de la pornographie. C'était juvénile. Ouais. Ça passe un peu. Ça passe moins bien, ça. Ça passe moins bien. Ouais. Fait que... Espérons que ça sorte pas, tes amis. Ça passe pas, en fait, tu sais, ouais. Parce que Julien, il peut toujours... Julien, s'il extrapole, il peut... Il y a encore du monde qui pense que Julien, c'était des relations toxiques, tout ça, tu sais. Tandis que, tu sais... Ouais, Harrison, c'était pas si... Ouais, c'est genre « Hey, ma blonde de 12 ans, là. » Si c'était une relation toxique. C'était elle, elle était vraiment toxique. C'était elle à pas s'habiller de manière provocative. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. La petite Chris de salope. La petite Chris quand elle s'en va à son camp de jour, là, avec sa petite jupe, là. Hey! Non, pas fait en bois! Hein? Hey! Un gars, peux-tu... Tu sais, avoir sa blonde tranquille? Ben ouais, hey! Avoir sa petite émission, rencontrer sa blonde sur le plateau. Elle m'envoyait des nôtres, il n'y a rien de mal à ça. Hey, elle m'écrivait des belles lettres. Elle m'a fait un beau dessin, je lis. C'est un beau dessin avec des macaronis. Moi, j'aime ça, les macaronis. Ben ouais. Hey! Non, mais, hein? Hein? Une cabane d'oiseaux en bontant popsicle. Hey, c'est... T'sais, on faisait nos expériences. Ben ouais. J'aimais ça, moi, une cabane des arbres. T'sais, c'est quoi, là? Deux personnes touchant le papy un peu, hein? C'est quoi? Ça nous arrive tout. Ça nous est tout arrivé à un moment donné. Il y en a que ça arrive plus tôt, il y en a que ça arrive plus tard. Ben regarde, c'est ça. Il y a Tanki Walker qui dit « Un gars peut-tu s'en voir sa chicks de 12 ans? » Ouais, hein? Non, mais vive et laisser vivre. Hey! C'est quoi la différence entre pas avoir de job pis, t'sais? Hein? Avoir une blonde de 12 ans? T'sais, c'est quoi? Ben c'est ça, il n'en a pas. Tout le monde est correct, tout le monde est pareil. Moi, c'est un autre Jean-François. C'est ça. Il buvait, c'était pas lui, c'était un autre. Ouais. Mais elle aussi, elle buvait. Fait que c'était pas elle. Fait que la elle, quand elle buvait, c'était une elle de 18 ans. Tout est correct. Moi, elle s'identifiait. Hé, arrêtez. Faites-moi pas chier ici. Elle s'identifiait comme une fille de 18 ans, c'est correct. Essayait pas de trouver des problèmes où il n'y en a pas. Moi, je l'identifiait comme une fille de 18 ans. Elle s'identifiait comme une guilf. Elle s'identifiait comme une fille qui a des réels. Elle m'a dit, je te le dis, j'ai un compte en banque, j'ai un compte en banque. Hé! Hé, t'as un peu la caisse scolaire commence à coller. Ouais, c'est ça, la caisse scolaire, mais c'est un compte en banque pareil. Toute les années à l'UNICEF, à l'Halloween, je me suis fait labeuré, c'est-à-dire que j'ai mis ça dans le crypto. J'ai mis ça dans le crypto, c'est-à-dire que j'ai mis ça depuis un 12 ans, c'est-à-dire qu'il est magnifique. C'est une précurseur, elle avait mis ça dans le boche coin, avec sa montre. Un petit go, après son travail, quand il a fini de passer les journaux avec son petit... En plus, c'était à l'heure que GF se levait. C'est parfait. C'est un gars qui se lève tard. Chris, ils n'étaient pas fait pour être ensemble. Deux hommes-sœurs, on ne séparera pas deux hommes-sœurs. Des hommes-sœurs. Il y a une couple de pics illégales et tout, là. Caliste que c'est drôle. Il y a Christian Amel qui dit, my God, quelqu'un qui arrive sur le live, voilà deux minutes sans contexte. C'est sûr, pas de contexte, ça passe moins bien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'était notre bout sur M. Harrison. Oui, c'était M. Harrison. Ben oui. Qui c'est qui a été cancel à part... Il y a Marie-Pierre Morin sur notre genre. Il y a Marie-Pierre Morin, il y a Marquis, comment il s'appelait? Canac. Canac Marquis, renier, hostie. C'est en feu, gros, pas de Cajelet. Je prends les demandes spéciales. Ils sont grands comme moi, c'est moi, patient. Lui, de loin, ben oui, Chris. Il est pogné, tu le voyais pas de loin qu'il y avait des petites pattes-croches et un gros cul. Non, c'est ça. Il y a Kevin Marquis, il y a Guy Cloutier, Salveille, Douville. Salveille, penses-tu qu'il va revenir? Salveille? Salveille, c'est quitte, ils font pu. Je pense pas. Tu sais, si ça avait été juste l'histoire de la graine sur l'épaule, mais c'est parce que là, il y a vraiment eu un cas de séquestration. James C., c'est pas un gars du Saguenay, ça? Ouais. Ouais, il y a eu quelque chose dessus? Ouais. Quelqu'un peut me l'expliquer dans le chat, s'il vous plaît? C'était nébuleux, je me souviens plus de l'histoire. Elle se fait 15 fois qu'on me l'envoie. À chaque fois, je défends. Parce que moi, je l'aimais tellement, James C., je trouvais qu'il avait une belle énergie. puis je le défendais, mais à chaque fois, on me renvoie son récit puis je fais comme, ah ouais, c'est vrai, c'est dans le fond. Là, vous allez jouer aux autres de vous autres, j'ai un appel, je vais aller le prendre. Ouais, vas-y, va le prendre. Prends-le. Par devant, par derrière, tout ce que tu veux. Ah, t'as un appel. Fais attention, il y a un fil. Hein? Est-ce qu'il s'en va, genre... Hé tabarde, il était lancé, je ne l'ai jamais vu lever le genou de même. Je vais m'installer, Yann, Aline. Un gars a-tu le droit de s'installer? Fais qu'on y va. Draw me like your friend. Je prends les demandes spéciales. Ben, c'est peut-être le bon temps, par exemple, pour prendre une petite pause. D'abord, on va laisser... Attends, on ouvre les lignes. On ouvre les lignes? On ouvre les lignes. Faf n'est pas là, je m'entorche. Ah ouais, ok, on ouvre les lignes. D'abord, si vous avez des questions pour Faf, ils vont répondre à sa place. Ouais, on ouvre les lignes un peu. On prend une petite pause après le deuxième appel. Ben ouais. Si c'est des appels courts. Ben ouais, ben ouais. Peut-être nous dire votre avis sur l'histoire de Julien Lacroix. Il y en a un, il dit, Faf devrait appeler. Ça me fait rire. Ouais, vous pouvez appeler 1-888-975-5128. Vous pouvez nous donner votre avis sur le retour de Julien Lacroix. Est-ce que vous pensez qu'un podcast... Premièrement, allez-vous regarder son podcast? Est-ce que vous pensez que c'est illégitime qu'il peut se revenir comme ça en podcast ou bien sur le web? C'est-tu lui seul en podcast ou un invité? Là, là, c'est ça. J'entends dire qu'il y a peut-être un invité et c'est Bill Cosby, ça. Mais là, c'est ça, je me disais, si il fait un podcast, il faut qu'il le fasse tout seul ou avec des amis qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas une hostie d'humoriste. Peu importe, parce qu'il y en a encore des amis dans le milieu, on ne se le cachera pas. Il n'y a pas de... Il y a... Ses amis l'ont... Nommez-les pas, mais il y en a. Ouais, non, c'est ça. Yann, garde ça pour toi. Non, mais... J'essaie de faire une petite place dans ce monde cruel. Je ne veux pas être associé à ça. Il y a Christian Amel qui dit qu'il va se trouver un co-animateur sur Fiverr. We'll co-host for $5. Non, mais c'est ça. C'est qui c'est qui... À moins qu'il fait... Soit qu'il fait son show tout seul ou soit qu'il fait son show avec des amis qui s'est fait qui sont un peu dans la même situation avec lui. Salut, tu es sur le Daily Buffer Podcast. Salut, Yann, j'appelle pour parler de Je viens à quoi et son podcast. Ouais? C'est qui? C'est Sodome? Oui. Non, ce n'est pas Sodome. Non, ce n'est pas Sodome. C'est un auditeur anonyme. Salut. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça me fait chier en crise que Je viens à quoi se faire ce podcast parce qu'il se sert de tout son cloud qui s'est bâti pendant des années. Puis moi et un de mes amis, on s'est parti un podcast la semaine passée puis on n'a aucune vue sur Spotify et sur Apple Podcast. Fait que je pense qu'il ne mérite pas de temps à sa chance puis que c'est à mon tour. Moi, je n'ai rien fait de mal là encore. Fait que... Ça va venir. Qu'est-ce que tu attends de bord, tabarnak? Va tripoter quelqu'un, hostie. Tu vas avoir ton fin, mon gars. Tu vas avoir ton nom parmi des légendes, Dan Biggera. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, je le sais bien, mais écoute, ce n'est pas dans mes plans encore pour l'instant. Puis j'habite proche de chez Léo, fait que si je pourrais aller toucher Léo, peut-être que ça me rapporterait un peu quelque chose aussi. Ouais, mais essaye de toucher, tu sais, du monde qui peut un peu brasser quelque chose parce que Léo le toucher, honnêtement. Tu frottes sa bédaine comme les gens font. Il va falloir qu'on lave les mains après. C'est quoi, ton podcast? On va le plugger. Ça s'appelle Les gars du Shop. Les gars du Shop? Les gars du Shop, ouais, on est deux gars qui travaillaient dans un skate shop en estrie. Puis on s'est rencontrés là puis on jase de toutes sortes d'affaires. On jase de snowboard. Est-ce que t'as des stretches dans les oreilles, toi? Je suis sûr. T'as-tu des stretches dans les oreilles? Pas des stretches dans les oreilles. Femme, j'ai un stretch dans le trou de cul. Yes! Toi, tu sais comment gagner ta vie. Toi, tu gantes. Les gars du Shop, ça marche pour les Américains. On est fans. Pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Les astis d'Américains sales. Hein? Ouais. En pensant, tu dois que ça demandait mon appel, c'était le gars d'Amazon. J'ai reçu mon dildo. Et Chris? Ouais. Ça va saigner. C'était le Mr. King X. Mais les gars du Shop, allez écouter ça puis dites-nous si c'est bon. Ouais, ouais, on va aller écouter ça. Les gars du Shop, c'est disponible sur Balado Québec. Êtes-vous sur iTunes puis toute la patente? On est sur Balado Québec, sur iTunes puis sur Spotify. Bon. Toute la grosse patente. Moi, si t'es pas sur MySpace, je m'en coller. C'est quoi le concept de votre patente? C'est pas extraordinaire. On a fait un épisode. Mais là, attends-toi. Tu dis que c'est pas extraordinaire, mais pourquoi tout le monde va pas écouter le tien? Là, c'est parce qu'on comprend pas. Ouais, c'est ça. Ouais, là, plein toi pas que t'as zéro vue, Chris. T'en as rien qu'un, tabarnac. Julien Lacroix a passé tant d'années pour monter sa carrière. Ouais, mais Julien Lacroix, il a scrappé aussi sa carrière. Moi, là, je la commence. Non, mais attends un peu. Toi, toi, un jour, tu vas en avoir de l'argent à t'acheter de la poudre. Ouais, tu vas... Moi, je vais rappeler de la prison pour vous dire que finalement, je vais se faire pogner puis que mon podcast se fait à distance à partir de maintenant. En tout cas, vous êtes combien dans ce podcast-là? On est deux co-hosts puis on a du monde qui viennent nous jaser des amis de notre entourage. Tu voulais être anonyme. J'ai une chance sur deux de savoir t'es qui. Comment tu dis ça? La seule fois que je peux te dire pour me défendre, c'est qu'on est guérés pas mal plus que Léo puis que Gab était avec le Chris de vidéo Zoom. Fait que nous, au moins, ça sonne quand même correct. Bon. Mais ça, c'est une bonne affaire. T'sais, t'as-tu une job dans la vie? Ben oui, je travaille dans... Tabarnac, t'es décollé, là. Ah, caliste. Déjà là, t'as trois plans. T'as une carrière. Dans le fond, tu grindes plus que Léo, hostie. Et Gab, ensemble. Léo, tu te fais clencher par un gars qui a un épisode. T'as beau faire mille vlogs, tabarnac. Le gars, il travaille puis il se donne, hostie. Moi, je vais lui poser la question qui tue. Si Uber E, tu te livres de la bouffe, ta paie, il tue. Ben oui, j'ai pas le choix parce que sinon, ils ne viendront plus m'en livrer. Mais c'est ça qu'il paye, il existe des affaires. Il ne peut pas se caler de la Uber E, c'est sûr qu'il paye d'un et d'un autre. Il faudrait lui demander c'est quoi son mode de paiement, mais c'est sûr qu'il paye. Des fois, c'est peut-être pas son choix de comment il paye aussi. C'est peut-être le livreur qui le décide de comment il se fait payer. Moi, ce qu'il m'avait dit, Léo, c'est que... Ce qu'il m'avait dit, Léo, c'est que... Mais ce que j'avais compris, parce qu'il l'a dit un peu en parabole, mais c'est qu'il se calait d'Uber, il mangeait, il payait, mais après ça, il faisait une plainte puis il se faisait rembourser. Mais moi aussi, j'ai l'impression qu'Uber doit pas être... Ils doivent pas être si épais que ça, Uber. Ils doivent s'en rendre compte à un moment donné quand il se fait 20 fois que le gars, il se fait rembourser son Uber, tu sais. Ben, c'est surtout aussi que Léo, la chose qu'il a pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de temps en avant de lui pour tout manigancer ça. Tandis que du monde comme moi qui se lève le matin et qui vont travailler, je commence du Uber, j'ai pas le fait de commencer à niaiser sans me faire rembourser. Je le paye puis je le mange de la tite. Oui, exactement. Dans le fond, être grosseur, dans le fond, c'est ça. Tu sais, on n'a même pas le temps pour être des grosseurs. On travaille trop pour être des grosseurs. Les bougons n'avaient pas de job, il y avait une raison. Job à temps plein crossait le monde. Il faut que c'est pas payant des fois. Il y a Rocksab qui dit que ça marche pas toujours, par exemple. Hein? J'ai dit, peut-être qu'il pensait que les bougons c'était un documentaire puis ça marche pas. Il pense que c'est un tutoriel. Oh wow. Merci d'avoir appelé, mon cher. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, écoutez ça, tout le monde. Ça s'appelle Les gars du shop. Les gars du shop. On va aller regarder ça. Êtes-vous en vidéo aussi? Allez-vous être en vidéo sur YouTube? Éventuellement, oui, mais pour l'instant, on commence. Ah, bon bien. En tout cas, vous avez dû vous trouver un nom non-genré, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, ben oui, si vous avez drôlement genré votre affaire. Hé, merci! Ouais, mais on est... Ouais, oui, bonne soirée. Hé, on prend une petite pause, mesdames et messieurs. Une petite pause, parce qu'après ça, on a un top 10, c'est quoi? On a plein d'affaires en plus. Hey, Yann, on a du stock. Tu vas chier, c'est-à-dire. On a un top 10, puis en plus, il l'a fait vraiment sur le fly. Ceux-là qui étaient là avant le début du live, vous me voyez écrire, c'est que je suis arrivé ici de genre 7 minutes avant le début du podcast, puis Yann m'a dit il faudrait que t'écrises un top 10 sur un sujet qu'on a jasé avant, je vous en tise pas plus, fait que Yann, fais-nous une transition. Et j'ai un top 5 vidéo et cœur. Oh yeah, baby. Oh yeah. On s'en va à la pause, puis on revient tout de suite après, mesdames et messieurs. Cet épisode est une présentation de la boîte carnivore. Venez essayer notre billon de brocoli fait à base de fibres d'intestin et de cartilage d'animaux. Si t'aimes le Daily Buffer Podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire, fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible, yannetirio.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun, tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là-dessus. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo, tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait, tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf qu'en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups. Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanneterrio.com slash Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanneterrio.com slash Patreon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bleu et Bleu Légère. C'est extra. Ça se dit pas. Une énergie positive. Un nouveau goût de vivre l'habite. Retraité avant l'âge, il occupe donc ses longs moments de loisirs par la promenade, le golf, ou encore il s'adonne au bricolage et à l'entretien de sa maison. On le dit très serviable et doux. Il recherche intensément présentement une compagne avec qui il pourra partager cette nouvelle énergie retrouvée. compagne qui l'assistera bien sûr émotivement dans sa démarche vers la réhabilitation. Il soit donc une relation basée sur la compréhension, l'amitié, la franchise, c'est important à mentionner, ainsi que la complicité avec une femme âgée entre 35 et 45 ans. Celle-ci sera honnête, franche, douce et bonne. Adepte du dicton, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il prévient cette future amie qu'elle devra aimer et aussi se laisser gâter. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Les gars m'ont préparé, on commence par quoi? On va commencer, on commence par... On commence par Faf. Oui? Vu que c'était préparé la dernière minute. C'est ça, là. Ah! L'autre, on l'a préparé hier, puis l'autre, on l'a préparé hier aussi. Fait que regarde, on va commencer par lui que je viens de faire dritte à l'avant du show. Excusez la qualité des jokes, mais ils vont être bonnes, pareil, je suis convaincu. C'est de valeur parce que t'as un top 10, puis on se t'a dit qu'on ferait peut-être des cendres d'effet. Oui. Puis hostie, j'ai complètement oublié, mais ça va falloir faire des cendres d'effet. Tu lâchera un cri entre deux, là, où t'as pas... J'aurais mon imitation de patouf. Ah, c'est bon, ça. Ça a pogné, ça, la semaine passée, terrible. Le sujet de mon top 10 aujourd'hui, ça serait quoi? Top 10 des noms Julien Lacroix. Qu'est-ce que ça pourrait être? Premièrement, entre deux lignes. Entre deux lignes. Entre deux tracks. Entre deux lignes, ouais. Oui, oui. Tu sais, t'avais Zach Galifianakis qui avait Between Two Ferns. Moi aussi, Between Two Lines. Oui. Je pense que... Entre deux petites clés. Entre deux petites clés. Ben oui. Entre deux vagins qui saignent. Ah, ben oui. Pourquoi pas. Ça, là, on mettra pas ça dans le preview. Numéro 9. Père ordinaire. Hé, ça, c'est bon, hein, tabarnak. Ça, là, c'est bon. Père ordinaire. Ça, là, c'est vraiment une bonne idée. Ah, ouais. En plus, il triggerait l'autre qui se mettrait à s'estiné. Ah, qu'est-celle, là, elle voudrait le tuer. Là, il est tout, moi et mes enfants, je les ai eus légit, c'est-tu. Moi, au moins, je suis pas marié avec Spongy. Oh, wow. Numéro 8. Trois bières de trop. Ouais. Ah, ça, je... Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Trois bières. C'est pas mal... Ça, le monde dit c'est du génie. Le monde génie. Moi, sur Facebook, j'avais écrit trois bières... Attends un peu. Trois bières, deux dick pics pis une petite tape-sé-foufou. Ah, ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Ben oui. Numéro 7, je crois. Ouais, numéro 7. Julien Lacroix sous-écoute. Sauf si tu me dis d'arrêter. Julien Lacroix sous-surveillant. Sous-surveillant. Avec un bracelet. Julien Lacroix sous-enquête. Avec un bracelet à chevilles. Ah ouais, c'est bon. C'est l'image, c'est juste lui. C'est lui avec le bracelet qui est comme... On a une affiche de showman en plus. Ah ben oui, j'aime ça. J'aime ça. Numéro 6, True Crime. Il y a une section qui... Ah ouais. Il y a quelqu'un qui dit ce soir à enquête, Julien Lacroix. Numéro 5, le podcast avec Gab Bt, Julien Lacroix. C'est ça, c'est juste cave, ça. Moi, je vois ça. Les deux pourraient parler au présent. Ah ah ah. Les deux pubs, mais pas pour la même raison. Est-ce que c'est... Ah ah ah. Ah ah. Je m'assure que les deux n'ont pas assez d'argent pour du big deal. Hé, j'ai gagné. Les doigts, j'ai gagné. Julien sent ce que Gab sent au complet. Je pense que je suis rendu à 4... Je sais pas si je suis rendu. Sixième. 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 La dixième rechute, c'est la pire. Oh ah ah ah. Regarde, il était... Regarde, on va lui donner... Après dix, tu gagnes un bonus. Ouais, après dix. T'as gagné une gratis. Après dix, tu as une tribune sur le triomphe de l'amour. C'est ça, l'émission chrétienne le matin. Non, c'est la victoire de l'amour. La victoire de l'amour. Ça, c'est mon rêve de passer là. Fais des fuck you. La victoire de l'amour. Oui. Tu connais pas ça? Non, c'est quoi? C'est des chrétiens qui ont parlé de leur spiritualité. Le petit Jérémy a souvent chanté à cette émission-là. Oui, puis il est allé dire... C'est à cette émission-là qu'il disait qu'il était heureux plus que jamais. Puis, tu sais, dans la période où est-ce qu'il disait en cours qu'il se faisait boulie puis qu'il était malheureux. Là-dessus, c'est comme, je suis heureux comme ça se peut pas. Tout ça fait du sens. Oui, puis, je pense même que c'est à cette émission-là que le gars, il demandait, tu te fais-tu agacer? puis il disait, non, je me fais pas gasser. Il disait tout le contraire de ce qu'il disait en cours. Oui. Bon, Asselor, le prochain, le Daily Sniffer podcast. C'est excellent. Your daily source of... And... Je m'asseoir et t'asseoir. And je s'empuie mes dents ici. Daily source of angel dust. Next one. Avoir eu l'autre sexe, j'aurais un only fan. C'est bon, ça. Il y en a un qui... Ah ben, on va finir puis après ça, je vais y aller avec la suggestion dans le chat room. Il y en a une bonne. on peut te envoyer la suggestion. What's up, violeur? Moi, on fait la croix sur l'alcool. Je l'aime bien aussi. On fait la croix sur l'alcool. C'est bon, ça. J'avoue, dans le chat, on a des bonnes. Tu vois, moi, j'avais écrit Julien Lacroix Experience live sur la presse. C'est ça sur la presse, c'est le devoir qui s'était fait. Le devoir. C'était le devoir, ouais. Un peu de rigueur. Un peu de rigueur journalistique. Rigueur, rigueur, rigueur. Je n'ai écrit de neuf, ça c'est mon dixième que je vais vous dire. On fait que t'es compte. Mon dixième, ça va comme si féminité toxique. Tant qu'à partir, tu vas partir avec une controverse. Tant qu'à partir, on part dans la merde direct. Si tu t'attires la merde au début, ils vont se tanner. C'est le nouveau podcast. Tout le monde s'ahit. Tout le monde m'ahit. Tout le monde m'ahit, c'est drôle. Tout le monde m'ahit. Imagine-toi, les chroniques. Il faut qu'il y ait B.T. puis Léo comme chroniqueur dans ses podcasts, Julien Lacroix. Ça serait drôle. Il lui donne des conseils de carrière. Il est coach. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites crissement pas ça. Le pire, c'est que c'est ça qui va arriver avec Julien Lacroix. Il va devenir une espèce de coach de vie qui va donner des conseils. Ils font tout ça. Enfin, bref. Chris, si c'est lui, ton coach de vie. Hé, tabarnache. Hé, Chris. Mais ça, c'est coach de vie. Faudrait un moment donné que je me fasse passer pour un coach de vie et que j'ai coach. Ça, j'aimerais ça. Guy Cloutier revient dans la gérance et il signe Julien Lacroix. Hé, ça serait-tu bon. Le stun. Guy Cloutier. Oui, oui, c'est ça. Gilbert les produits. Let's go, on part à la tournée. Gilbert qui signe. Oui, c'est ça. On flatte des cuisses worldwide. Gilbert qui signe qui signe Douville, qui signe qui signe Julien. Il resigne tout. Il resigne tout. Il resigne tout. Il reprend tout. Il crée un univers. Il crée un multiverse. Un multiverse où est-ce que les prédateurs sont saisis. Hé, on lui donne un chandail ça a été écrit « Signe-moi Gilbert ». Hé, ça, c'est drôle, Anastasia. Win! La poche bleue. La poche bleue. Caliste que ça aurait été bon, ça. À la place de la poche bleue, le bout rouge. Oh, wow! Tabarnak. Tabarnak. C'est un Julien, toi, chauve. Fait que c'était ça, ma chronique. Fait que tu peux me donner un petit peu... Félicitations, mon cher. C'était excellent. Oui, on donne l'amour à Fab dans le chat. T'as fait ça en combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Genre 10 minutes, astuphie, en arrivant. Ce que je voulais faire, en fait, c'est que j'ai fait comme... Tu voulais te servir de moi comme clé de bête, astuphie. Oui, oui, c'est ça. Je suis tellement content. Tu te sors de mon talent d'écrire sur une dizaine, astuphie. Puis là, le nabo, à côté de moi, il s'est préparé... Lui, c'est un top 5. Non, mais toi, c'est quoi après? Hein? C'est lequel? Oui, mais je ne sais pas si on va le faire. Parce que dans le fond, à soir, vu qu'il y avait... Parce que quand j'écris ça, l'autre que je vais dire, il n'y avait pas encore de Julien Lacroix dans les news. Mais à soir, je m'étais dit que je pouvais peut-être Ah, mais Chris, fais-le avant mon top 5 parce que c'est dans la même lignée. C'est moins... On va changer de sujet parce qu'on l'a pressé pas mal le citron de Julien Lacroix. Fait qu'on va... J'ai mon thumbnail tout, c'est correct. On est correct. On peut retourner à nos vieux amours, Léo et Bété. Ben oui. Moi, c'est ça. Fait que le top 10 des pays... On passe de toxique à toxique. On ne l'ose pas. On l'ose pas. Fait que top 10 des pays de job de tous les temps. Je vais commencer avec de quoi de classique concierge d'un cinéma érotique. Ah! Ah! Chris Mazin! Arc! 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 Puis en passant, je dis un thumbs up au concierge d'un lieu d'orgie à Montréal. Bravo, vous avez fait une bonne job. Vous n'avez quasiment pas starté une nouvelle pandémie mondiale. C'est un win, ça. C'est un win, ça. Tiens. win! Numéro 9, relationniste de mère ordinaire. Ah! Hé, ça, c'est une job de marre. Ça, c'est une job de marre. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est une job kamikaze, en fait. Elle fait sa folle le matin, elle se contredit l'après-midi. Ouais. Elle sort point contre une gang le soir. Elle envoie chier les infirmières, elle qui était infirmière avant. Ouais. C'est toutes des affaires qui font du sens. La presse a dit qu'elle crosse les impôts avec un gage à hondroir. Ça, c'était-tu bon, hein? Il arrive McSween, t'es arrivé. T'es un sauveur. Ah! Ouais, je m'en souviens de ça. Numéro 8, le gars qui s'occupait de la chronique nécrologique du journal d'Auschwitz en 1945. C'est ça, là. C'est ça, là. Hé, toi, tu t'en avais fait de l'Ouvertime, C'est l'affaire du 150 heures semaine. Il était tout tabarnant que je pensais que la liquidation du ghetto de Varsovie, c'était quelque chose. Mais là, il est clair. C'est le mieux. Puis tu sais, c'était le même gars qui faisait ça, là. Ben oui, esti. C'était l'expert. Numéro, je sais pas quoi, je m'en calise. dentiste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est pas drôle. Ça, personne doit rire à ça. Ou dentiste dans Hach-Laga-Maison. Numéro suivant, hygiéniste dentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a rien de drôle. Numéro suivant, goûteur de bouffe vegan. On va arrêter de faire semblant. Ça goûte de la Scrum. Ça goûte de rien parce que t'as pas mis d'assaisonnement. Va chier. Ça goûte de la Scrum. Avant qu'on continue dans le Crusher, maire ordinaire. Dans le Crusher. Dans le Crusher. Tiens, oui, dans le Crusher, maire ordinaire, c'est tout ce que tu mérites. Même à ça, ça mérite moins. OK, next one. Réceptionniste aux plaintes à l'UQAM. Ça, c'est drôle. Ah, fuck. C'est bon, ça. Monsieur, vous êtes ici pour quoi? Monsieur. Pardon? Je suis madame. Next one, gynécologue au Saguenay. Non, c'était pas ça, le gag. Ah, c'est vrai, c'est gynécologue d'une maison de petits vieux. Non, c'était... Asti, on l'a... Tu l'as... Bon, Favre, je chiais ça. OK, bon, je chiais ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, ben, raconte l'appareil. Non, c'est parce qu'on l'a... On n'a plus le bon wording. Ah, on a retrouvé le bon wording. Ah, c'est ça. C'est pas grave, ça a connu. Next one. Il y a quelqu'un qui a dit prof de français en Beauce. Je trouve ça vraiment bon. Allez-y, mange les restes. Un autre putain-là. Contrôleur aérien en Ukraine. Ah, c'est... Atterri, atterri... Tango 12, m'entendez-vous? Bon, un autre. Un autre. Il se rentre jamais à la piste. Le tarmac est... Et là, si je me suis bien, ce serait mon dernier, mon numéro un et la pire job ever et tout le monde ici vous allez être d'accord, OK? N'importe quel poste à Ninkazi de Québec. Qu'est-ce que c'est dit? Selon la vérité, c'est de la merde, OK? Une sous-job. Une sous-job. Oui, oui, puis, il paye pas... Il paye pas égal les employés. Ça se peut que tu gagnes Il paye pas égal les employés qui valent moins. Et en petit bonus, en top 3 de mes jobs de rêve, je vais faire vite passer l'aspirateur dans une clinique d'avortement. Oh! Numéro 2, coach de gymnastique féminine. Hé, ça, c'est drôle, un asti. Suivez les gnauses et une couple de scandales sexuels. Ça, c'est drôle. Et numéro 1, un réceptionniste aux plaintes à l'UQAM. Ça, j'aimerais s'en dire. Wow! Wow! Ben, félicitations, mon chard. C'était très bon. C'était ma clinique. C'était excellent. C'était un délice. Si vous avez aimé ça, suivez-moi d'un resto fast food. Je suis drôle. Allez-y à l'odeur, vous allez le trouver. OK. Prochaine chronique. C'est moi. C'est toi. C'est mon top 5. Top 5? T'as-tu mes liens que je t'ai envoyé? Ouais, j'ai ça. T'as un peu. Je t'ai envoyé un top 5. Puis l'autre jour, on avait un Doc Mayhew qu'on n'a pas passé puis on va le passer après. Ça n'a pas rapport avec ma chronique. Aujourd'hui, on a un seul Doc Mayhew de deux minutes que quelqu'un m'avait envoyé genre la semaine passée qu'on n'avait pas eu le temps de passer. Alors, cette semaine, mon top 5, c'est vraiment pas compliqué. Top 5 des meilleurs chanteurs sur TikTok. Oh! 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 Et c'est dans l'impressionnel. Ah oui? Ah, il y en a. Il y en a un que j'ai vraiment aimé. Puis le reste, c'est juste des génies. Je sais pas. Il s'apprend. Patouf, il danse. Il chante pas. Oh, t'as. Hey, wow. Tu commences pas à parler de Patouf demain. T'attends le top 5. Ah, il va-tu? Oui. On peut commencer avec le premier. Let it go. Qui est une reprise de Let it go, la toune de Frozen. OK, attends un peu. Qui est possiblement l'adaptation la plus juste. Puis il faut voir aussi. là. OK, on part ça. J'espère que... J'espère qu'il va les mettre en bonne place. De pas avoir de droits d'auteur. Je vous le dis tout de suite. Ah, c'est tout de suite. Non, on le voulait pas. Tapeu, 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 tapeu. Wow, 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 wow. On a... Yann apprend à faire la technique en faisant la technique. Demandez-vous pas pourquoi t'es QS si t'es baboche. On l'a, on l'a. Oh, lâche pas. On construit l'avion en plein bol. OK, on y va. Elle a des dents de vampire. Ah, je te dirais que c'est pas ça la fille qui marche pas dans cette histoire-là. Tabarnak, tapeu, c'est quoi? C'est quoi? Je comprends plus rien. Tabarnak. Tabarnak. Y'a rien qui va faire. Y'en a qui sont chansons à naissance, y'en ont le chromosome en plus. C'est-tu que ça va mal? Don't let them in, don't let them see. Fais le coco, you always have to be. Still don't feel don't let them go. Il me fait penser à... N'oubliez pas de chanteur. Ouais, 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 ouais. N'oubliez pas de changer l'heure. En meilleur. En meilleur. Wow, faut juste, genre, ouais, la fin. Ça monte en crescendo, ça, patin. Ah oui. ouais, mais ça, ça s'apprend pas. Je veux ça comme son ritile-là. L'histoire, elle le dit pas, mais tu suites après à prendre connaissance. Pis d'ailleurs. Je comprends pas les dents, tabarnak. Je comprends pas. Je dirais qu'elle pourrait pas plus te l'expliquer. Wow, wow. Ok, deuxième. Le deuxième, c'est une interprétation d'une toune de Caïn. Oh. Pis, on le passera pas trop longtemps. T'es un peu. J'suis fatigué de voir Fatigué dans ton C'est qui m'impressionnait si t'as quelquefois il parlait du nez. Moi, il m'embarque. J'suis captivé. Alors, on restera pas là longtemps, Yann. Tu vas payer les droits d'auteur. J'ai envie de retrouver ce que j'étais tout ce que j'voulais de dire. Retrouver et là, il s'en fait. Juste un bon point pour de vrai. Hé, je t'envole. Ma mère, je t'envole de n'importe où. on va réfléchir du bout que les évêques les lois que jamais t'entendent. Non, il dit jamais. C'est du lip-sync, ça. Ben oui. Pareil. Pareil, un petit tir. On va faire un jour le pattern de son gilet, ça n'a pas de bon sens, il a emprunté ça à sa mère. Ah ouais. Bon, next one, next one. Next one. Next one, next one. Next one, c'est... C'est pas vraiment une chanson, mais c'était musical, j'ai trouvé. C'est... Ah, tu sais, c'est Frankie McDonald. C'est Frankie McDonald. Moi, c'est mon préfet. Pour vrai, je suis captivé. Dès qu'il tweet, ce gars-là, parce que ce gars-là, je veux juste... Il tweet? Oui, il ressemble à Yann Laferniard de l'ancienne porte-parole de la police. C'est vrai. Frankie McDonald, moi, j'ai comme un attachement avec ce gars-là. Il m'inspire beaucoup parce que moi, j'ai vu toute la progression de Frankie McDonald. Tu sais, c'est lui qui fait la météo, qui fait des... Météo. Puis, je le voyais faire ça puis il faisait rire de lui sur YouTube, mais il n'a jamais, jamais capitulé. Il n'a jamais porté attention à ça. Il n'a jamais répondu. Il ne s'est pas astiné avec personne. Il a tout le temps continué. Puis, il a fini... Ça a fini par casser les jambes. Les gens, ils ont fini par s'attacher à Frankie. Tu sais, il est drôle. Ce qu'il fait, c'est drôle. Des fois, il fait comme... Il fait comme... Aujourd'hui, je vais faire comme si je mangeais sans dog. Puis là, il fait un semblant de manger des dog. Grum, 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 grum. Puis, il fait ça pendant cinq minutes. Tu sais, c'est drôle. Moi, ça me fait rire, mais en même temps, il y a quelque chose de bien, bien attaché. OK, on écoute... Mais c'est pour ça Hot Sauce ! Hot Sauce ! Tabarnak ! Lui, c'est voisin. Here is me... C'est son conte à lui. C'est... Here is me saying Hot Sauce. My dad, Frank McDonald, made his latest song on his sound loud is called... Titles... On va aller voir c'est quoi la chanson de son père. On peut-tu cliquer ? Ah non, c'est comme... On va y aller. Les voisins... Ah, c'est-tu Watermelon Kid est revenu. Ah non ! Tiens, Watermelon Kid ! Salut ! Le brave ! Le brave qui m'ostinait sur ce que je disais, mais qui n'avait pas le courage d'appeler, hein ? Watermelon Kid ! Ben oui, Watermelon Kid ! Viens ici, te prends, viens, je te prends par la main, je vais t'amener à un endroit magique. Le Crusher Hostie de Margement de Saint-Spoir d'Hostie de Margement. Wow ! OK, on regarde ça. Le proche... Attends un peu, c'est... Oui, je vais aller voir la toune du père de Frankie McDonald qui, by the way, je pense que pendant un bout, son père, il essaye de... C'est quoi ça, tabernacle ? On dirait du joué. « It's so hot, it will burn your tongue. Feels like you have fire breathing lungs. If you really want to smash things up, don't be afraid of a little hot sauce. » OK, j'en asserai. C'est quand même assez... En tout cas, ça a fait... Bravo, bravo à Papa Frankie McDonald. le prochain numéro, mon wheel pack... Le prochain, je vais checker dans mes notes. Ah oui, lui, le prochain, pour vrai, il est bon. Ah oui ? Mais il est sur le speed. Il est sur le speed ? D'après moi. OK, on regarde ça. Comme il a du gaz, il est ici, il a du gaz de même naturel. On le voit-tu ? On le voit. Wow ! C'est bon, hein ? Ben oui ! Je veux le voir faire Cotton Night G. Il met le party dans la place quand même. Ah oui, pour vrai, je l'ai spoté il n'a pas longtemps. Je le suis. Il est écœurant. Ah oui ? Il tape tous ses affaires puis il joue sa guitare puis son harmonica. Il est excellent. Y a-tu d'autres, Toon ? Oui, il y en a d'autres. Button Buster. Button the Bosker. Ah, c'est tout délicieux. Wow ! Wow ! Wow ! C'est quoi ? Il faut qu'il le signe, est-ce que ? Le réussir du tout. Il a une guitare, elle précise. C'est cool. Et ton dernier, c'est quoi, mon cher Will Pack ? Mon dernier, je ne dis pas c'est qui. Je n'ai pas été capable de trouver l'original. C'est un autre qui a fait un montage dessus. OK ? Tu sais, le Bob Gratton qui fait « Tabarnak, tabarnak », il y a ça qui entrecoupe ça parce que je n'ai pas été capable de trouver l'original. Ah ! Parce que ça devait durer 39 minutes puis on n'a pas 39 minutes de l'autre. C'est le meilleur chanteur du Canada, c'est ça ? Ouais, c'est le meilleur chanteur du Canada. OK, « Tabarnak ». On va voir c'est qui le meilleur chanteur du Canada. J'ai sorti la grande moine J'ai sorti la grande moine J'ai sorti la grande moine Je dirais que ce gars-là doit se faire sucre et pas moins calice. J'ai sorti la grande moine J'ai l'effet sous le vent Tiens, on va juste aller voir s'il y a quoi de nouveau. Batouf ! Ouais ! Il a dû se pogner avec du monde sur GTA. Moi, c'est quand il dit « Moi, je ne suis pas agressif » puis tout. Tu as un autre montage de lui qui dit « Moi, te gonner des genoux ! » « Moi, te gonner, ce pis ! » Il y a... Attends un peu. Celle-là, celle-là, il doit se choquer. Non, celle-là, il doit se choquer. « Je suis pas vraiment cumulnoté. » « Il est pas fier de sa cumulnoté. » « Vraiment, là ? » « Je suis pas fier avec vous autres. » « Ben, explique ! » « Je fais le cheap, là, c'est ce que j'ai fait. » « J'ai fait mon tout. » « Ouais. » « C'est pas de ma faute, c'est un autre moi. J'étais sur la cul. » « C'est un autre toi. » « Ah ! » « Ben, explique ! » « Je vais me lancer des tomates, je vais me lancer n'importe quoi, man. Sérieux, vous êtes quoi ? Dégueulasse ? Sérieux ? Moi, je vous demande rien, je vous fais rien, man. » « Ouais. » « Sérieux, là ? » « Soyez en respect, man. Je sais que vous êtes des adultes, man. » « Ouais. » « Sérieux, là ? » « Il y a une couple de jeunes qui font ça, là, man. » « Man. » « Vous êtes dégueulasse. » « Man. » « Ouais, là. » « On ne sait pas ce qui s'est passé. » « Si je suis ce qui reste l'école, je vais faire la même affaire, mais trois fois pire. » « Mais moi, je ne le ferai pas parce que je sais que je suis un adulte. » « Ah, ouais. » « Je sais que j'ai du respect. » « Je sais que je suis capable de respecter le monde. » « Comment est-ce que tu es un adulte ? » « Tu as la communauté. » Bon, il a parlé à sa communauté caliste. Patouf, il est choqué. Ben oui, Chris. Il faudrait que si quelqu'un est capable de nous trouver ça, quand il se fâche en parlant que sa blonde n'est pas mineure. Ah oui. Ah, Chris, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Tu ne l'as pas vu, là. Mais c'est bon, là. C'est possiblement les meilleures vidéos de TikTok. Quand tu dis « Hey, Chris, mon pas mineur. » OK. À 24 ans. Elle a une job. C'est une adulte. Elle n'est pas mineure. C'est une adulte. Puis moi aussi, je suis un adulte. Puis elle n'est pas mineure. Moi, c'est ce qu'il fait. Ma femme, c'est pas moi, ça. Ah non, ouais. Mais là, on me dit que Patouf, il est rendu tranquille sur TikTok. Mais je pense que Patouf, on le sait, le monde, il m'agace. Pas qu'il m'agace, mais le monde me chicane parce qu'ils me disent qu'il est handicapé. Je le sais qu'il est handicapé, Patouf. Tu sais, je pense qu'il est bipolaire ou il est sur... Il doit être suspect ou quelque chose de même. Son frère, il en a parlé. Son frère, il a fait une bonne vidéo pour expliquer c'est qu'il parle. Mais tu sais, moi, c'est comme Frank. Je le trouve attachant, Patouf. Mais il est bon, Patouf. Sa barbe, je la comprends pas. Ouais, sa barbe, sa barbe. Mais en même temps, c'est sa signature. Regarde, Doc Mayhew, sa barbe, ses cheveux. Il y en a qui signe mal, hein? Il y en a qui n'ont pas une belle écriture. Hé, on va prendre une autre petite pause puis après ça, on va prendre... Des appels. Ouais, on va prendre des appels. OK, on se prend une autre petite pause, Mme de la Chine. Là, appelez, là. Appelez, il est mieux d'appeler puis on va se poigner Watermelon Kid, Yann Taten. Ouais. Mets tes testicules, là. Il appelle les. Ouais, ouais. Appelle, là, Watermelon Kid, hein? P'tit Chris de... P'tit Chris de loser, p'tit Chris de pas brave. T'es-tu bien dit pourquoi tu t'es dévangé? Euh, je m'en souviens pas. Il disait qu'on disait de la marde. Il disait qu'on disait de la marde sur... Ah oui, la souveraineté. La souveraineté. Puis j'ai ben du monde. J'ai une fille, Karine, Asti, elle m'en gueule sur mon Patreon. Je fais comme, Chris, appelle, Asti. C'est pas là que je vais interagir. C'est pas là que tu vas... C'est pas là qu'il va y avoir un débat sur Patreon, Asti. Appelez, on parlera pas trop de souveraineté, là. Non. Ben, n'importe quoi. N'importe quoi. On va parler ben des affaires. Ouais, ouais. Appelez, on vous attend. Sujet libre. Puis si vous voulez parler de Julien... Libre et sans tabou, ce soir. Libre et sans tabou, exact. On fait pas. Cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet, expert en tout et artiste de renommée internationale. Hey! T'aimes ça, le Daily Buffer Podcast pis t'as le goût de t'impliquer, hein? T'as le goût de faire entendre ta voix. Je le sens. Je le sens que t'as le goût de me parler. Des fois, t'as le goût de me remettre à ma place. Des fois, là, tu trouves que je suis dans le champ pis t'as le goût de me le dire. Ben, y'a pas mille façons de le faire. Va pas faire ça sur Twitter, sur Facebook. Il y a deux façons. Tu peux le faire dans les commentaires ici, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Mais c'est pas la meilleure place. Vraiment la meilleure place, là. C'est ma boîte vocale, là. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. C'est la meilleure place pour laisser un message. Si tu veux, je sais pas si tu trouves que j'ai dit des grossièretés, j'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil, je suis complètement à côté de la traque. Ou peut-être que j'ai raison, peut-être que tu trouves que j'ai raison pis tu veux rajouter à mon idée. Ou peut-être que t'as une bonne joke à raconter. Ou un sketch que tu veux me faire au téléphone. Ou tu veux, je sais pas, tu veux me raconter ta journée, quelque chose de spécial. Tu peux tout faire ça dans la boîte vocale. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. Moi, avant chaque show, je vais écouter vos messages pis si ils sont respectueux et intéressants. Donc, on va les jouer live sur le show. 1-8-8-8-9-7-5-5-1-2-8. C'est ce qu'à! Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et béniciens, stores de toile et stores plissés sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas de remédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, d'edredon, littery et accessoires de table de bain toujours au plus bas prix. Venez au bon marché! Oui, papa! La vie est plate? Tu t'emmerdes? T'aimes danser? Alors bouge-la! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la voie d'avenue in-en-ville. Viens danser à Bouge-de-là au son de la musique la plus dense des ondes. Une heure live survoltée animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et une meilleure vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin 5-4-3-0-hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge-la! Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, Apple. c'est le prof des ravages. On est sur présentement à Yann pour un avis. Les Adables sont embarqués. Hey, si vous voulez appeler 1-8-8-8-9-7-5 5-1-2-8 1-8-8-8-9-7-5 5-1-2-8 Vous pouvez appeler. On va jaser de ce que vous voulez. Si vous voulez jaser de Julien Lacroix, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'il revienne, qu'il fasse un podcast. On peut parler de Bill Cosby. Est-ce qu'il peut remonter ce qu'il peut remonter? Ah, Bill Cosby. Gabor, on s'ennuie-tu un peu. J'ai mélangé. Je pensais que, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi, puis c'était écrit 5 juillet, puis il dit, ça n'a pas d'allure que Julien Lacroix, tu sais, que Gaborois puisse faire un livre. Puis là, j'ai fait, y'a-tu fait un livre? En fait, ça date de 2016, mais c'était un 5 juillet. En 2016, en cette journée, Gaborois lançait un livre. Ça devait être bon, ça. Ça devait être excellent. Je devrais me commander le livre de Gaborois. Il coûte combien? C'est sûr que, son livre, on s'entend, c'est sûr qu'il y a des belles images dedans avec le groupe d'âge que ce livre-là devait viser. La préface, c'est J.F. Harrison. Il était, il est, tu sais, il dessinait, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je le suivais, Gaborois. Je le suivais parce que C'était le vrai Gaborois. C'était une curiosité pour moi parce qu'il a monté en flèche et j'étais un des premiers à pogner ce qu'il faisait et j'ai fait « Ah, tabarnak, ça va décoller ces affaires. » T'as peu, t'as peu, quelqu'un qui me, Denzel Denis me ramasse, mange-moi le cul, Denzel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi qui est le plus, c'est quoi qui est le plus looser, un béret ou un t-shirt Nike en Nike, en lycra? Écoute, désolé Denzel, moi, je peux bien le porter. Je sais pas t'es qui, Denzel, mais moi, je t'adore, continue. Je sais que c'est un gars genre avec ton casting. Est-ce que quand on est face-à-face, il y a peur, mais en arrière de l'ordi, il y a tout ça va bien. Denzel, mange de la marde. Continue, Yann. Moi, j'ai pas besoin de me tenir avec un gars qui écrit des jokes pour écrire des jokes. Bon, continue. Viens plus chez nous, d'abord. Il faudrait qu'on écrive, je peux te tenir chez vous. Je vais t'aider l'aide que je peux t'apporter. C'est calice, on a un beef, Steve Live sur le Daily Buffer podcast. Moi, puis lui, on est comme... C'est que du beef. Non, que du beef. J'ai pété ses pneus, Steve, il va être dans la marde, mais il peut se voir et il va repartir dans le dos. J'ai mis du G8 dans le verre à sa blonde, Steve. Ben oui. Je suis parti après. Atwatch, Atwatch tellement. Elle le trosse pas, elle le voit arriver, puis elle est comme lui, le gros monsieur. On parlait de Gaberouin, de sa montée. Oui, je le suis, tu sais, je m'étais intéressé à lui, je m'étais abonné à lui, puis on était amis Facebook, toute la patente. Puis quand il est arrivé, toute l'histoire, tu sais, là, il est sorti de prison, repentant, tout ça, il a fait une entrevue, puis il m'a fait une demande, puis je l'ai accepté. Mais il m'a fait une demande sur un autre nom. Puis là, après ça, on m'a dit, Gaberouin, là, j'ai parlé de Gaberouin ou quelque chose de même, puis il y a quelqu'un dans le chatroom qui a fait, il est revenu, mais à cette heure, il s'appelle telle personne sur Facebook. Fait que là, je fais comme, ah, si, je pense que je l'ai comme ami de bord. Fait que je l'avais comme ami, mais je le laisse là, puis je le flashe pas, il est tranquille, il fait ses affaires, puis je vois qu'il partage des dessins. Il n'y avait pas une affaire genre 10 ans sans pouvoir aller sur Internet, mais en tout cas, continuons. Oui, mais c'est ça, c'était vers la fin de ça. La dernière année, il a décidé d'y aller un peu road. Undercover, brother. Undercover. Fait que je le laisse à faire, puis il partageait, il partageait juste des dessins, puis il était mild. Mais à un moment donné, il s'est mis à m'ostiner. Il est venu participer à un débat. Tu sais, j'ai lancé un sujet, puis il est venu m'ostiner, puis il est un peu condescendant. C'était quoi ton sujet lors du consentement? C'était Gab, BT3, pour ou comme. Je ne me souviens plus c'était quoi. C'était peut-être Trump, c'était peut-être autre chose. Mais j'ai fait comme, pourquoi je me fais chier, Gab, il y a l'autorité morale de débattre sur rien, sur mon Facebook. Qu'est-ce que je fais avec Gab Roy comme ami dans mon Facebook? Fait que je l'ai juste flushé, j'ai fait comme... Est-ce que tu disais sur le monde qui est heureux puis qui ne passe pas leur vie à débattre sur les médias sociaux? Continue. Tu vois, je pense qu'il n'est pas heureux. Gab Roy, il n'est pas heureux. Ah oui, on parlait de Gab Roy, c'est à raison, c'est ça que je voulais dire. Ben oui. Regarde, parfait. Moi, j'ai déjà fait un show d'humour puis ça, c'est après que toute cette histoire-là s'est sorti puis qu'il sort de prison. Puis là, je dessais dans le bar d'en bas pour pisser parce que les toilettes en haut étaient toutes pleines. Puis Chris Gab Roy est là. Qu'est-ce qu'il se passe? Il avait loué le bar pour faire la sortie de son livre puis il devait avoir genre 400 personnes dans le bar. Ah oui, c'était pas plein? Non, c'était pas plein. Parce qu'il y a encore beaucoup d'amis quand même. Ça, c'en est un qui, ça c'en est un, je l'écoutais parce qu'un moment donné, il était chroniqueur à la radio puis je trouvais qu'il était pertinent mais le gars. Mais le pain, c'est que dans la vie, j'ai jasé avant et après. Une fois après puis plusieurs fois avant puis il était christmas mat mais bon. Oui, il est super gentil mais ça m'a l'air d'un master manipulator. Le pain, c'est que... C'est un bon writer. Ouais, tu sais, quand tu convainc de... J'ai déjà... un appel! Vous venez de vous éviter une histoire de voir d'un monsieur. Je vais l'accueillir. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast mon champ, on t'écoute. praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah! Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Let Jesus into your heart, into your soul, my friend. C'est quoi ton message pour Jésus aujourd'hui? C'est-tu déjà fini? Hein? Ah, il est parti, déjà. Je pense qu'il a fait un non-CV, Yann. Ah ben, il appellait juste pour ça. Ben, écoute, ça en apprend du monde de même. Ben ouais. Ben ouais. Ça en apprend pas trop, mais juste... Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as été à l'église, Yann? Hé, tabarnouche. Ça doit faire un bon 20-30, hein? Il m'a quitté des comptos. Ça doit faire un bon 30, hein? Ah ouais? Ouais. Non, je suis à l'église. J'ai fait un show d'humour dans une ancienne église. C'est vrai. À Laval, c'était Trudel qui avait... Il y a une classe, c'est quand même une ancienne église à Laval. Oui, c'est deux semaines pour le baptême de ma nièce, toi. Tu flammes pas quand tu rentres dans une église, j'étais sûr, toi tu t'arrivais pis ça pognait en feu et tu sortais dehors. T'es comme le diable pour eux autres. Mais qu'est-ce qui était drôle? Je sais pas comment on appelle ça, le gars qui fait tout dans l'église, genre pas le prêtre, mais je pense que c'est le bedo quelque chose. Le bedo! Le bedo m'a reconnu, c'est tabarnache. Je rentre dans l'église pour le baptême de ma nièce, le bedo arrive, c'est fave ça, tabarnache. C'est flatteur, quand ça arrive. Surtout par des bedos. Quand ça m'arrive au bordel, je trouve ça normal parce que c'est du monde qui suit l'univers de Mike. Quand je me fais reconnaître, quand je me fais reconnaître ailleurs, dans un endroit random, un centre d'achat, c'est tellement flatteur. Je dis pas ça pour te sucer la graine, mais c'est un site que je me fais arrêter. Le top 1 des conversations, c'est tout le temps « Hey, podcast à Yann, je vous écoute. » « Oh oui, crée ce que je m'en fais parler dans l'huile. » « Addisraeli à l'épicerie au IGA, je me suis fait arrêter par deux personnes différentes pour me faire demander genre « Hey, est-ce que tu refais un podcast avec Yann » ou des affaires de mine? « Ben voyons donc. » « Wow. » « J'ai big adisraeli, mon homme. » « Je suis big adisraeli. » « Ouais, Colin. » « Je m'en fais parler pas mal. » « Ah. » « Des fois, là, j'ai l'impression... » « Moi, dans ma tête, je vais te dire comment je processe ça. Moi, je suis très... » « Comment je pourrais dire ? » « Grind. » « J'ai pas la notion. » « J'ai pas la notion. » « J'ai tout le temps l'impression qu'on est juste moi et ceux qui interagissent dans le chat. » « Fait que j'ai tout le temps l'impression que ce show-là est écouté par 15 personnes, admettons. » « Parce que là, admettons, je vois le chat, tout ça, ou bien ceux qui commandent sur YouTube, puis je prends le total de ceux qui interagissent. On dirait que c'est... » « Mon cerveau, il y a de la misère à processer que comme là, on a à peu près 200 personnes et qu'il va y avoir au moins... Il va y avoir 1000 personnes, c'est-à-dire 10 fois le bordel de gens qui vont l'écouter par après, au moins. » « Ça, c'est un minimum. » « Juste à dire, lundi cette semaine, j'étais évolateur en efficacité énergétique, je fais le tour des maisons, j'entre dans une maison et le gars me regarde. « Hé, j'écoute tes podcasts avec Yann, puis les écoutants en audio qu'il m'avait dit. » « Ah ouais, ah ouais, wow. » « Lui et son chum. » « Mais bref, ils vont l'écouter. » « Hé, il parle de nous. » En passant, je l'ai vu passer tantôt et je voulais le faire un petit peu plus tard, mais là, j'étais en train de l'oublier, juste avant de l'oublier. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Camille Tanguay. C'est sa fête aujourd'hui. « Bonne fête, Camille. » Je pense que c'est son chum qui a dit « Tu peux-tu souhaiter bonne fête ? » C'est peut-être un gars aussi. Camille, il y a des gars qui s'appellent Camille. Camille, oui. Camille Tanguay. C'est un pitou. C'est un pitou. C'est une perruche. C'est une perruche. C'est une perruche. Camille, mais non, regarde, Camille, bonne fête. Bonne fête. Oui, bonne fête. Bonne fête. Dieu te bénisse. Il ne m'a pas dit c'est quoi la nuit. Peut-être qu'elle est morte. C'est peut-être un anniversaire de décès. Ben oui. C'est tout le temps pour ça que le monde te demande. Christ, mes sympathies ici. Rest in peace, Camille. Salut, tu es sur la Daily Buffer Podcast. Salut, Yann. Ça va ? Hé, c'est Sodom. Bon, Sodom arrive. Yves Lamarck va pas nier. Ah, ben ouais, si. Ton bain est bon, j'ai envie d'aimer un. Non, pas vrai. Vas-y. J'ai rien pour me partir sur la marche. Je ne sais pas que vous n'avez pas m'exprimer ce que je pensais de Julien Lacroix. C'est sûr que si il fait un podcast, je vais l'écouter parce que je suis curieux. Je vais voir ce qu'il va faire. On est tous curieux. Lui, ça va être un 300-400 000. Mettons, si il met ça, sur YouTube, ça va être un 300-400 000, du moins le premier épisode. Deuxième épisode, un 200 000, puis après ça, il va se tenir autour de 70 000. Si il répond aux questions, je le mets au défi de répondre aux questions qu'il va avoir dans les commentaires YouTube après ces épisodes. Je te garantis qu'ils ne seront pas ouverts. Je te garantis qu'ils ne seront pas ouverts. Je ne peux pas faire ça. Pour ça, Yann, que ça ne fait pas de sens ce que tu dis, ils ne pouvaient pas faire une salle ou inviter le monde à dire, venez poser vos questions, je vais répondre. Il aurait juste été overwhelmed par plein de monde qui se seraient donné le mot, on va aller là-bas pour le blaster, pour lui donner de la marde, pour faire une manif devant la salle, puis il aurait tout fait pour le cancel. Non, mais c'est un peu ça qu'il fait là. Il dit aux gens, il y a 25 billets à vendre, il y a un public, il va y avoir 25 personnes, les billets sont disponibles, fait que là-dedans, il peut se glisser, il peut se glisser du monde qu'ils vont aller manifester. ça n'a pas rapport avec ce qu'il a collé comme chat, mais c'est juste qu'au niveau PR, s'il avait dit, vous pouvez me poser n'importe quelle question sur ce que j'ai fait aux victimes, comment, c'est quoi le mot. Il aurait mieux vendu, mais ça ne changera pas grand-chose parce qu'encore, même là, sans l'avoir dit, il peut se glisser quelqu'un qui peut aller, enfin bref, je pense. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont ressortir, Rosalie va ressortir probablement ou des trucs de même, mais bon. On va voir ce que ça donne, ça va être intéressant pareil. Si j'ai eu des manifestants de mes shows et qu'il n'y a pas de manifestants sur cette cochonnerie-là, je vais remettre la moralité de certaines personnes en deux. Je veux mettre, tiens, on va mettre Rockshab là-dessus, c'est rendu notre rechercheur. C'est notre rechercheur. C'est Diane. Tu te ferais aller espionner Rocks, le Facebook de Rosalie Vaillancourt, voir si elle a réagi. Rosalie, qui c'est qui réagit habituellement? Maraudinaire, j'aimerais ça que t'as une idée Maraudinaire a fait quoi? Maraudinaire. Je sais que Simon Trottier le blasse à toutes les fois qu'il fait de quoi? Ah oui, Simon Trottier! Oui. Il ne manque pas! Non, ça ne se manque pas. Oui, Rocks, va voir si Simon Trottier a réagi, si Rosalie a réagi. et Touyenne. Qui? Catherine Levesque. Catherine Levesque. Ah oui, Catherine Levesque. Va voir si Catherine a réagi. Je veux juste voir c'est quoi les réactions. Je veux voir si Marie-Louis Wolfe a réagi. Oui. Moi, je n'ai pas accès parce que c'est Instagram et les gens et son Instagram est privé à Julien. Je n'ose pas. Oui, il est comme privé. Ce qu'il a écrit, c'est sur Instagram. Il est privé. Oui, il faut qu'il accepte ton abonnement. Mais là, je n'ose pas. Je ne veux pas qu'il voit Yann Thériault qui veut s'abonner. Est-ce que tu acceptes? Ça ne me tente pas de passer par là. C'est sûr que tu ne peux plus l'inviter avec la discussion que vous avez eue tantôt. C'était trop évident que tu ne veux pas le recevoir et rentrer dedans. Il rentrait dedans. Je ne sais pas si j'y rentrerais dedans, mais je ne serais pas complaisant. Je ne serais pas complaisant. Si il dit en partage, je ne te crois pas, c'est sûr qu'il n'a peut-être pas le goût de t'en parler. Logiquement, ce gars-là, il doit croiser beaucoup de monde qui ne le croient pas. Il faut qu'il vive avec cette idée-là qu'il y a du monde qui ne croiront pas sa réhabilitation et tout ça. Je ne pense pas qu'un Yann Thériault qui dit qu'il ne le croit pas, ça lui fait bien peur. Si ça lui fait peur, si vraiment ça lui fait peur, c'est parce que... Non, mais c'est pour l'entrevue que ça lui fait peur probablement. C'est pour l'angle qu'il se dit que tu vas peut-être apporter parce que si après ça, il écoute la conversation ou... Non, c'est juste ça, mais peu importe, ce n'était pas ça. De toute façon, je ne le recevrai pas. Je ne pense pas. Je ne le recevrai pas de toute façon. Je l'ai roasté à chaque fois qu'il fait une sortie. Je le roast et je m'en sers comme clickbait. Mais tu pourrais te faire un faux à compte Instagram genre tu l'appelles GabBT4 et tu t'en vas t'abonner à Julien Lacroix. Je vais aller voir c'est qui qui a liké, s'il y a des amis qui ont liké, s'il y a des personnalités publiques qui ont liké son commentaire. Il y a peut-être du monde qui peut nous le dire dans... Rox, je ne sais pas si t'es abonné... Rox, il faudrait qu'elle se force. Oui, il faudrait là, là, Colin. Rox, elle devrait nous appeler. Oui, puis nous dire si... Oui, oui, exactement. Merci, mon Sodom. Salut, Sodom. J'ai une question avant. J'ai une question, Yann. J'ai une question. On a parlé du Soundbrag. Tu dis que ça ne sera pas sur Patreon. Oui. Tu as dit ça? Oui. Si je comprends bien, c'est en direct. C'est pas... Ça ne sera pas casté après, c'est ça? Si tu comprends bien, c'est que ça ne sera pas live sur le web puis ça ne sera pas disponible sur Patreon. Ça ne sera pas disponible nulle part. Il faut le vivre de l'intérieur. Ça va être disponible après peut-être un mois. Mike, il veut peut-être le mettre. Il en a parlé dans le dernier show. Il veut peut-être le mettre après un mois parce que de toute façon, il y a une entente d'exclusivité. On parle de captation 4K. S'il y a une captation, c'est un peu weird de ne pas le casser. Puis si tu fais un podcast que tu comptes ne jamais diffuser parce que c'est un one-time event, ce n'est pas un podcast finalement. Oui, ça va le light, mais je veux dire, ça ne sera pas live puis ça ne sera pas comme d'habitude dans la semaine qui suit parce qu'il y a des ententes d'exclusivité avec Juste Pour Rire. Ah oui, ça fait du sens. Ça, ça fait du sens. OK, c'est tout. Mais dis-toi que le Daily Buffer n'aura jamais ce problème-là. Hé, on va avec Lucas. Salut Lucas, tu es sur le Daily Buffer podcast. Comment ça va, mon boyam? Ça va très bien. Caliste, tu as une belle voix, cochon. je t'entends. Écoute, j'ai deux questions pour toi, mon boyam. On va y aller sec, OK? Je voulais savoir si depuis le temps que Mike, il dit, je ne sais pas combien d'années qu'il dit qu'il va inviter sa femme sur le podcast, on va-tu la voir à un moment donné, sacrament? C'est parce que quand, lui, il voudrait bien, mais je pense que sa blonde, Marie, des fois, elle est dans le mode puis des fois, elle n'est plus dans le mode pour y aller. Fait que c'est dur à programmer, mais là, je pense qu'elle n'est pas dans le mode pour y aller. Je pense que c'est juste ça, mais moi, je ne compterais pas là-dessus. Je ne compterais pas là-dessus. J'aimerais ça un moment donné. Parce que ça fait une couple de bails, que ce soit le deal, ça va être soit sa blonde ou soit Jean-Michel, non, pas Jean-Michel. Jean-Michel Martel. Le gars qui a fait l'handicapé, l'handicapé. Jean-Marc Parrain. Jean-Marc Parrain. Quand est-ce qu'il va se pointer sur eux-là? Jean-Marc est vraiment enfermé à toutes les discussions. Oui, c'est parce qu'il y a eu une petite chicane entre Mike et Jean-Marc un moment donné. Il y a eu un petit froid et Jean-Marc qui fait la diva. Mais c'est parce que il faudrait, moi, je pense que... C'est sûr qu'en disant que Jean-Marc fait la diva, tu l'encourages? C'est sûr, c'est moyenne, c'est-tu sur le PR, moyenne. Il va falloir que je t'en présente une couple. Non, mais de toute façon, je ne pense pas que Jean-Marc écoute le podcast. C'est parce que c'est Michel qui fait la demande. Mais tu sais, si Mike faisait la demande direct à Jean-Marc, d'après moi, Jean-Marc irait peut-être... Jean-Marc, il fait une daboune, c'est tout. Il fait une petite daboune à Mike pour un truc que Mike... On voit qu'il s'est essayé dans la pandémie solo chez eux. C'était un peu malaisant, mais tu vois qu'il avait un minimal pareil. OK. Ça fait que... Deuxième question, on s'en va ailleurs en six mois. C'est Owen Hart ou... ou Shawn Michaels? Qui? Owen Hart ou Shawn Michaels? Owen Hart ou Shawn Michaels, c'est qui? Je ne connais pas. C'est des lutteurs. Moi, je vais te dire Shawn Michaels parce que je l'ai déjà vu jouer au strip poker en plein milieu d'un ring. Tabarnak. Caliste. Puis l'autre, c'était quoi? Owen Hart. Ben, mon père, c'est... Tu sais qu'il est mort ou Owen Hart? Undertaker ou Stone Cold Steve Austin. Undertaker? Taker, moi. Ou Stone Cold Steve Austin. Est-ce que j'ai massacré son nom? Honnêtement, je suis plus Coco Beware. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis plus... Je suis plus Bam Bam Bigalo puis Coco Beware. Moi, je suis Tarzan la bottine Tyler. Il y a un peu qui s'appelle King Kong Bundy que son trademark, c'était qu'il comptait jusqu'à 5, là, en tout cas. Ma Doug Vachon est dans mes tops. Ce serait le fun de leur savoir. Ma Doug Vachon, ça va être tough. Merci, mon cher. On a-tu d'autres appels? Non, c'était le dernier. Alors, Roxab va nous appeler pour revenir sur les fêtes. Rox, elle a-tu fait un... Rox, elle ne nous appelle jamais. Moi, je me sens un peu négligé. Oui, Rox, cette fille, elle a-tu... Claudel, si t'écoutes, il faut que tu nous appelles. Oui, Claudel, t'es rendu où? Bon, Claudel arrive. Ah, je pense que c'est Claudel. Oui, salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast? Oui, ça serait parler du film de Michel Brûlé. Je te demandais ça aujourd'hui. Hey, man, cette semaine, j'ai... Cette semaine, Mike a parlé de la série documentaire de Radio-Canada avec India Desjardins qui est... Ça s'appelle « Tomber, l'histoire de Michel Brûlé. » Pas moins l'histoire... « Tomber, Michel Brûlé. » C'est une série documentaire où est-ce qu'elle raconte son conflit avec Michel Brûlé et en même temps, elle parle et elle enquête un peu sur le gars qui c'est qu'il était. C'était pas nécessairement... Tu sais, elle enquête un petit peu sur sa mort douteuse, mais c'est pas sa mort douteuse en fait qui est le principal personnage de cette histoire-là, mais c'est tellement bon! C'est vraiment bon! C'est un petit peu long parce que elle est beaucoup dans... J'avais peur puis je pense que si puis je pense que ça puis elle ramène ça beaucoup à elle, mais sinon, c'est excellent comme podcast. « Tomber », c'est sur la plateforme audio. C'est malheureux parce que c'est une plateforme de marbre, mais c'est vraiment un petit bon podcast. Puis là-dedans, elle parle de tout un peu... Parce que tu sais, il était très bon éditeur. Michel Brûlé, c'est lui qui avait des accusations puis qui est mort genre au Brésil? Oui, c'est ça! Oui, c'est exactement ça! C'est juste pour être sûr que tout le monde... Puis le gars, le gars, c'était une espèce de mégalomane puis il était... Tu sais, il était excellent éditeur. C'était là-dedans qu'il était bon, mais à un moment donné, il voulait conquérir. Il voulait devenir une vedette. Il voulait devenir une rock star puis il savait pas comment s'y prendre. Fait qu'il a fait un album qui est pourri. Ah, c'est-tu que c'est méchant? Ah, c'est-tu que c'est mauvais? C'est pas fin. Il y a une toune qui s'appelle À la poubelle puis c'était... C'était une espèce de toune avec une conscience sociale mais cheap avec des filles... Comme Gaffa, là. Ah, c'était dans ce genre-là. C'était dans ce genre. Tu sais pas c'est quoi Gaffa? Si on va te montrer ça dans un chien à terre. Tu sais pas c'est quoi Gaffa? Non. Non! Ouais, mais... Faut te faire écouter Gaffa tantôt. Mais oui, caliste. C'est probablement une des meilleures tounes du répertoire québécois. Puis, avec ça aussi, il a fait un film, Michel Brûlé. Il s'est monté une équipe de professionnels puis il a décidé de se faire un film dans lequel lui était acteur puis ça a l'air d'être mauvais. Ça a l'air d'être un papet. C'est mauvais. Je te confirme. C'est très mauvais. Tu l'as vu? Et très fruissant. Oui, oui, je l'ai vu. Regardez-la puis faites une chronique de ce film-là. J'aimerais te voir ça. C'est quoi le nom du film? Kaido. 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 Ouais, c'est quoi ça? C-A-I apostrophe D-O. Mais c'est où? C'est sur quelle plateforme ce film-là? Ça n'a jamais été distribué. C'est juste les gens se le partagent. Je te l'enverrai. Ah, OK. Ben, si quelqu'un veut me l'envoyer sur ma page. D'habitude, quand j'en donne un stiné et prendre. Si quelqu'un peut l'envoyer à Léo. Vous arrivez à un moment de frustration de une heure et quelques. De frustration? Pourquoi frustration? C'est pas genre un peu comme la sixième dimension? Ah non, tu vas voir, c'est un autre level même. Il donne ses opinions politiques là-dedans. Puis en tout cas, tu vas voir, en l'écoutant, c'est assez lourd mais c'est assez mal fait. Il y a plein de caméos de personnalité publique aussi. Il y a Jean-François Mercier qui joue là-dedans. Oui, Jean-François Mercier c'est un peu de caméos je pense. Il joue là-dedans. Ça a de l'air mauvais. C'est ça, il a engagé du monde. Lui, il a payé les grosses payes. C'est lui qui réalisait. Puis là, il réalisait puis il faisait comme... Puis là, il réécrivait les scènes parce qu'il voulait frencher les filles. Il voyait les filles sur le plateau puis il disait Ah, c'est-ce qu'elle... Tu sais, il frenchait les... Voyons, les... Comment qu'on appelle ça? Les figurantes. Chris, il voyait, admettons, il était sur le plateau. C'est lui qui réalisait. C'est lui qui produisait. Puis là, quand il était sur le set... Il jouait dedans. Puis là, quand il était sur le set, là, il regardait les filles puis il faisait comme... Câle, c'est cute. Fait que là, il réécrivait une scène pour pouvoir embrasser les filles. Fait que là, les filles, il arrivait sur le plateau. Les autres, c'était plus le même scénario qu'il avait répété. Puis là, il était poigné pour frencher Michel Brûlé, un nostide. Mais c'est donc bien bon. Ah oui, c'est un trou de cul de première. C'est un chèdeur. Oui, je veux l'écouter puis je veux faire un live react. Chris, il faut que je fasse un film. Oui, un live react, c'est encore meilleur. Je vais faire un live react parce que je ne l'ai pas vu encore. J'ai juste fait un petit spot check. Je vais le faire avant. La qualité était bonne. En tout cas, Marc-André Tudel puis Jer Alain, si je vous casse dans un film, vous allez faire un nosti de sauvage pour avoir la deuxième émission du script. On se garde ça pour la semaine prochaine. Ça va être ça notre... Ah oui, on le fait. Tu n'es même pas game. On fait un live react. Mardi prochain, on fait un live react. On écoute le film. C'est combien de temps ce film-là? C'est une heure et que que je peux bien j'allais sur mon ordi. Je vais vous dire ça dans 30 secondes. Ça, ça, ça va le faire. Mais là, là, il n'est pas de long mais il est... Oui? Vas-y. Il n'est pas long mais il est étoffé. Oui, mais j'allais faire ce pas une couple de fois. OK. Là, si vous êtes dans le chat room ou si vous écoutez le show, essayez de ne pas spoiler le moment. À la place d'aller regarder le film, à la place d'aller regarder le film, regardez-le avec nous autres. Vous allez réagir en même temps. Si vous voulez vous intéresser au sujet, allez plutôt regarder, allez écouter le podcast Tombé. C'est le podcast de India Desjardins qui a été... Tu sais, c'est elle qui avait écrit les... Aurélie Laflamme. Aurélie Laflamme. C'est elle qui a écrit ça, elle est devenue riche avec ça. Elle ne sortait pas avec Bob Lechef. Non. C'est avec le pharmacien qu'elle est en cours avec. Ah ouais? Ouais. C'est qui qui sort avec Bob Lechef? C'est Virginie... Pas Virginie. Voyons. Charlton. Victoria Charlton. Ah oui, je me trompe tout le temps entre les deux. Est-ce que je l'aime cette fille-là? Elle est fine. Elle est fine. Elle est fine. Oui, Victoria Charlton. Elle est vraie. Parce que Bob Lechef, je l'ai rencontrée une fois. Fin. Ah ouais? Est-ce qu'elle était fine? Ah, Moutou, il était venu... Je ne me rappelle pas où je l'ai rencontré, mais il était smart. C'était Bob Lechef. Moi, il était venu chez nous. Il y avait GT Utah, il avait loué... Il avait loué mes services puis mon studio dans mon ancienne maison pour venir faire les drafts du Canadien. Il y avait lui puis ses chums, c'est lui qui a 25 Stanley. Il était venu faire le draft. Il était venu commenter le draft live dans mes studios. Puis Bob, il y avait Bob Lechef dans le lot puis Bob Lechef, il faisait des lunchs pour tout le monde. Oh, mais mon Dieu, ça se tient vraiment. Il arrive chez nous, il dit, peux-tu me servir de tes chaudrons puis tout? Je fais, ben Chris, oui. Il avait tout amené sa bouffe. Man, les ailes de poulet, j'ai une érection, j'ai encore un... J'ai un PTSD tellement que c'était bon. Caliste que c'était bon. Il a fait des bouffes de fou. Tu sais, des affaires, c'est croustillant, c'est gras, c'est bon. Tabarnak. Des fois, il fait des affaires que je suis comme... Juste à le regarder, je vois embrouiller. Hey, je devrais les... Il y a quelqu'un, il y a Talkie Walker qui dit, invite-le au délibro. Je vais inviter le couple. Tu sais, tout le monde a reçu les deux à part, mais là, je pense que je vais inviter le couple ensemble. Ça pourrait être intéressant. m'offrir à manger. Ou bien, je l'invite et je fais tout avant de me faire des ailes de poulet, je vais jaser avec ta blonde. Ah, c'est bon ça. Tu écriras un... Engage ça comme figurante puis réécris le script. Ah, c'était pas... Le film dure 1h40 puis je vous laisse la plus et j'ai hâte à mordre du prochain. C'est long, mais ça vaut la peine. C'est un chef-d'oeuvre dans tout ce que je dis. J'ai tellement hâte. Ça doit être level de la cinquième dimension. Ça doit être genre papa est un lutin. Ça doit être un affaire. J'ai regardé ça le jour un petit peu. Si t'aimes ça, Yann, tu devrais t'intéresser à la filmographie de Simon Boisvert, le cinéaste. Il fait des films très mauvais. Je pense qu'il est rendu que recruteur dans la Ligue nationale. Mais avant, il faisait des films. Oui, Simon Boisvert, il a fait 3-4 films des longs métrages. Ça a l'air que je ne les ai pas vus eux autres, donc je ne peux pas te dire. Mais il s'intéresse à Simon Boisvert. Ah ouais! Ah si bon! OK, bon ben je vais Simon Boisvert, je note ça. Moi j'aime ça ce genre d'affaire-là. Puis un de mes podcasts, un des podcasts que j'aime, c'est les films dans le cabanon. Puis tu sais, les autres, t'as-tu déjà pogné ça? Ah oui, je sais quoi ça. Caliste que c'est drôle. Les gars, ils reviewent. Puis souvent, ils reçoivent du monde qui ont travaillé sur le... C'est quand même cool ça. Tu sais, c'est qui? L'humoriste qui faisait des mimiques, il faisait un bébé puis il faisait des mimiques. Michel Courtemange. Michel Courtemange avait fait un film qui était absolument atroce. Tout-ci, ça s'appelait Tout-ci, une affaire de même son film. Ouais, quelque chose de même. Puis il avait reçu Michel Courtemange pour parler de cette flop-là. Hé, merci d'avoir appelé mon cher. Ouais. S'il y a de quoi, Yann, j'ai les films de Simon Boisvert fait que je t'ai enverré. OK. Ah, Chris, oui, il faut que tu m'en... Écris-moi en privé sur Facebook. La balade de Titus. C'est bon. Fait que j'ai hâte à avoir du prochain. Moi, j'ai retrouvé Angelo, Fredo et Roméo. Ah oui, on devrait faire ça. Angelo, Fredo et Roméo, je te jure, OK, quand ce film-là est sorti, il y avait Martin Drinville dedans, je pense. Ça devait être génial. Il y avait Martin Drinville, M. B, comment il s'appelle? Benoît Brière. puis là-dedans, puis ce film-là, tu rentrais au cinéma pour le voir et les employés du cinéma avaient été briefés de dire si tu payes pour voir ce film-là, on te rembourse pas. parce que genre, c'était tellement de la merde que tout le monde voulait le voir. Fait que le monde s'est garoche. Le monde allait le voir au cinéma parce qu'il y avait la réputation du pire film dans l'histoire du cinéma québécois et le monde se faisait avertir. C'est de la merde ce film-là. Le running gag du film, c'est qu'il jouait au tennis puis il mangeait tout le temps une balle de tennis dans les noix. Genre, la bande-annonce c'était ça, genre, cinq fois. Pareil comme Thor. Ainsi qu'on a eu des films, j'ai écouté Louis XIX, c'est bon. Ah non, c'était pas bon. T'as-tu la Florida, je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. La Florida aussi, ça a mal vieilli. T'as-tu vu le film Papa est un lutin pour de vrai? Parce que je n'ai écouté un bon bout l'autre jour parce qu'il est sur YouTube. C'est dans le dangereux. Non, j'ai pas tout vu Papa est un lutin. Ben non, mais tu peux pas écrire ce même, eux autres, l'ont pas tout vu. Là, Mike, là c'est ça, hostie, j'arrête pas de le dire à Mike, mais il faut que j'en... Il faut que tu regardes Aline battée. Surtout que, tu sais, la comédienne, elle a genre 45 ans. Ben oui, elle joue son propre rôle. Ils l'ont-tu The Age, par exemple? Ils l'ont-tu... Il n'y a pas de CGI, je pense. Non. Elle dit, non, moi j'ai toujours été bonne pour jouer des enfants et je suis comme tabarnak que t'as pas l'air d'une enfant, Il y en a un qui dit, ben voyons, c'est un film visionnaire, Louis XIX. C'est un film visionnaire, mais en termes d'histoire, c'était... C'était... Ben, Chris, il l'avait vendu aux Etats-Unis pis c'est Matthew McConaughey qui avait joué. Ouais, Matthew McConaughey! Il était un hostie de flop pis tout, là, par exemple. C'est pas parce qu'on vend de cause aux Etats-Unis que... C'était un bon film à l'époque, mais ça a mal vieilli. Le mot a mal vieilli. C'était fait en Belgique pis je sais pas si vous allez l'écouter, mais la version de Belgique, c'est de l'hostie de don. C'est pas si pire. C'est pas tant... Tu sais, c'est vraiment moins bon. Ben oui. Mais c'est pas... Je suis prêt à te le dire, là, Mais ouais, Louis XIX, je me rappelle encore quand il nous annonçait le film à TV, c'était... Il disait « It's a fun. It's a big, big fun. » Ah oui! Ils vont se rappeler de cette quote-là. Ouais, ouais. Je pense qu'on avait des scènes dans ce film-là et tout, d'ailleurs. C'est tout le temps le fun de voir des scènes dans le film. Oui, ceux de... J'ai repogné aussi, tu sais, « L'homme idéal » avec... Ça me dit rien, ça. Marie-Lise Pilote. Ah, t'as jamais poigné ça? « L'homme idéal », OK, non? C'était un bon film à l'époque puis ça a mal vieilli. Mais c'était un Christ de bon film. C'était Marie-Lise Pilote qui cherchait un chum. Puis, euh... Finalement, c'était elle, « L'homme idéal ». Un autre flop aussi. Hey, mais attends... « Maman lascal », « Maman lascal », c'était mauvais. C'est comme « Maman lascal ». Nez rouge, nez rouge ! Avec Patrick Huard, puis... « Camping sauvage ». « Camping sauvage ». Ça, c'est un tas de marbre. « French Immersion ». Aussi. Il n'y a pas fait un film de Guy Lepage qui était une police avec Rachid Badouli. C'est... « L'appât ». « L'appât ». « L'appât ». C'est de la marbre. Ça, c'est mauvais, là. Ah, Lise, on devrait se faire... On devrait se faire un spécial. Tu sais, on écoute des vieux films. Des voutes de vieux films, là. Ouais. Ah, ouais. C'est-tu... Il y avait un film... C'était avec Jessica Barker puis l'autre gars qui faisait... « Christ, les intrépides ». Il avait fait un film aussi qui était poigné dans une école pendant une fin de semaine de temps, là. C'est genre semi-horreur. Ça et tout, je vais écouter ça. Il y a du monde sur le chat qui sont capables de me sortir le nom de ça, là. Ça te dit rien, toi, Yann ? Non. « La postière ». « La postière ». « La postière ». « La postière », c'était Gilles... « Hot dog ». « Hot dog », c'était un aussi désastre. Ça, c'était un désastre. « Une nuit à l'école », mon film. « Ah, une nuit à l'école. » « My God ». « Une nuit au musée », ça, c'était bon. Ouais, mais là, c'est pas « Baby Québec ». Ouais, là. « C'est une nuit à quelque part. » « Hé, mais quand il y a eu des marbles au Québec, j'ai sorti quoi. » C'est comme le film de Ding et Dong. C'est drôle, mais il y a des longueurs en tabarnak. Je n'ai jamais vu ce film-là. Mais il y a, tu sais... C'est quelqu'un là, le film de Ding et Dong. Il y a des catchphrases. Il y a mille catchphrases là-dedans. C'est un classique pour ça. Mais tu sais, c'est ça. On n'a pas grand comédie à part Graton. Même là, Graton, je l'ai regardé et j'ai fait comme... OK, il y a des bouts qui sont... Tu sais, on est nostalgique, mais il y a des bouts qui sont nostalgiques. Tu sais, le 2 puis le 3, là, Graton, là, c'est... Le 2, je me rappelle quand ça avait sorti, j'étais ado et j'avais trippé au bout. J'ai réécouté ça dernièrement. Ça a mal vieilli. On a eu les boys. Ah, les boys. Ah, les boys. Les boys. C'était bon tout le long. Les boys, c'était bon. Il n'y a rien de pas bon dans les boys. La Florida... Tu sais, les films comme... Il y a un paquet de films, tu sais, comme la Florida... Ils faisaient tous la même erreur. Il y avait une pause déprimante. Tu sais, la Florida, il y avait une pause où est-ce que ça allait trop mal puis c'était plus drôle, tu sais. Ils ont oublié de faire des jokes pendant ce bout-là puis c'était juste... Tu faisais comme... OK, c'est plus une comédie. Gaspar Blue. Ah, Gaspar Blue, c'est bon. Oui, c'est un bon film. Un, quelque chose qui a mal vieilli... Le message politique... La fait qu'il a mal vieilli, il y en a... Tu sais, Michel Côté jouait les quatre... Cruising Bar. Cruising Bar. Ah, ouais. Ça, ça a mal vieilli, là. Ah, ouais. Ouais. Tu sais, si tu t'entends... Carmina. Carmina, ça, j'avais vu. Mathieu Zalem avec Marc Labriche. Mathieu Zalem avec Marc Labriche. La grosse scène du film. Il se coupe la tête, il y a Chris sur un baril puis là, c'était... On va faire une demi-heure pour vous montrer comment on a fait cet effet spécial, là. Ah, ouais. On dirait qu'ils se sont dit... Il nous a coûté cher, c'était fait... On va mettre ça à l'écran pendant 25 minutes. Mais Carmina, ça, c'est... Monsieur Lazare. Pousse, mais pouce égale avec Gilles Latulippe. Wow. Ça, c'était à cause de Louis-José Hout qui disent ça. Ah, il y a un capitaine du Spacebar qui dit les téléfilms de l'an seconde. Ostie, oui, c'est... Je ne sais pas si tu te souviens, il y en avait un et que c'était Yvan Ponton qui était juste homophobe envers son fils. Son fils qui, dans la première saison de la série, s'est levé de bout pour donner un speech aux joueurs dans la chambre. Mais après ça, dans les téléfilms, c'était Robert Brouillette puis il faisait juste le traité de tapette. Ah! Il y a... De père en flic, ça, c'était bon en crise. Avec Luc Sonnet qui se fait manger les seins par son fils. Ça, c'était bon. Il y avait... Les pornos québécois, là. Ah oui, les pornos québécois, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. De traduire ça, là, genre... Les pornos québécois. Juste, tu sais, tant qu'ils parlent... Tu sais, moi, il y a une mettons quand les pornos français, il y a quelque chose de bandant, tu sais, bouffe-moi le cul, la chatte maison, la pilote, mange-moi la pilote. Là, tu fais comme... Ah! C'est pas beau! Pégas Productions, les espèces d'histoires qu'il a essayé de faire, que ça sapote Christ de bon sens. Puis moi, puis lui, on avait écouté... Ah! Est-ce qu'on a pris pour ta fête? Oui! Raconte, raconte, raconte! On a acheté de quoi? On a acheté... Est-ce que je vais le compter pendant... Ah! OK. Quand moi et Fab, on s'est rencontrés, OK? La première fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas été un coup de foudre, tout ça. Je commençais l'humour. C'était mon... C'était mon deuxième show en Beauce. C'était un open mic dans un café. Puis il y avait un des gars qui avait un handicap. Tout ça, il l'a encore. Puis... Pourquoi je spécifie qu'il l'a encore? Il l'a pas entretenu, fait qu'il a perdu son handicap. Tu sais? Fait que moi, excusez-moi, je vois-tu qu'il... C'est ça, il est encore en fauteuil adapté. Puis il a fait un show. Il a fait son numéro. C'était supposé faire 5 minutes. Normalement, il a comme fait 14. Puis... C'était-tu Chiraldi? Non, non, non. C'est pas Angelo. C'est pas Angelo. Il a vraiment... Il a pas progressé après. OK. Mais ce gars-là, après, il a fait un casting de porn. Parce que tu sais, ADKTX, il faisait des castings de porn un peu partout. Oui. Puis lui, il a fait le casting. Puis tu sais, en plus, ce gars-là, il était comme semi-agressif. Genre, à toutes les fois que, mettons, un gars disait « Je me pars un show à telle place. » Là, lui, il me disait, il me posait sur le... Vous avais-tu un lift? Il disait genre « Je suis handicapé, je veux jouer à ton show, paie-moi l'autobus. » C'était ça. Il faisait ça, il était semi-agressif. OK, OK, il était passif-agressif. Il a fait un casting avec ADKTX. Puis le casting pendant... Attends, attends, donne pas le punch tout de suite. Pendant genre un an et demi, moi, Faf, puis Carl Williams, tardis, on est comme un triangle d'innocent. Oui, ça fait comme la fête à Faf, on va l'acheter. Mais là, il arrive la fête à Faf, l'année passée. Le film pendant deux jours s'appelait « On devient jeune attardé. » Oui, c'est... Le nom du film... Il s'appelait de même deux jours. Deux jours, on devient jeune attardé, ils ont eu de la marde sur les médias sociaux. C'est celui qui jouait dedans. C'est celui-là. Il a fait un film de cul. Wow! Il n'est pas possiblement le meilleur parce qu'à la fête à Faf, pas cette année l'autre, on l'a loué. Puis c'est Carl Williams qui l'a d'ailleurs payé. Et d'ailleurs, il y a tellement eu de misère à se désabonner qu'ils l'ont chargé deux fois. Oh non! Il a coûté 55$. Et c'est juste lui qui est assis dans une roulotte. Puis il est en chaise roulante. Attends, ils l'ont strapé. Il a fait qu'ils la strapent! Ils l'ont strapé parce que sinon, il aurait glissé. Oh non! Puis c'est juste deux danseuses qui le crossent. Fait qu'ils font pas rien. Non! Ils crachent. Des fois, ils approchent leur tête. Hé non! On le voit! Fait que là, puis là, il dit, voulez-vous que je... Comment qu'il se fait? Ah non, il est dans un stick de criss qui me fait faire de la... C'est niaiseux. Il fait... Un moment donné, il dit, préférez-vous la douceur ou que je prenne le contrôle? Il est pas capable de bouger. Il est strapé, stick! Fait que... C'est... Qu'est-ce que c'est à Victoriaville, en plus, si vous voulez chercher... C'est pas à Victoriaville. Préférez-vous... Préférez-vous la douceur ou que je prenne le contrôle? Et t'as la voix en plus, t'as la voix. Hé! Faut... Je lance un appel dans l'univers. Oh yes! Je lance un appel dans l'univers. Je veux voir ce film. Je veux la cote. Je veux un bouton sur mon centre d'effect. Préférez-vous la douceur ou que je prenne le contrôle? Je pense qu'il dit dans le trailer en plus. Si vous êtes capables de trouver le trailer, il n'y aura pas besoin. Il dit dans le trailer. Il n'y aura pas besoin d'acheter le film. Dans le film, au complet, qu'est-ce qui est drôle? C'est que genre, t'as un gars qui a été en Afghanistan... Ah non, non, non! Ça, c'est un autre qu'on a checké. Parce qu'il y a un gars qui est en Afghanistan qui vient au casting. Pis tu sais, ils sont tous wow, merci pis ton service pis tout. Fait que là, les filles sont plus allumées de Christ en un soldat. Il est quand même ben shippé pis il n'a jamais été capable de montrer. Ça lève fuck off! Il y a un autre petit monsieur mexicain à côté. Lui, pof! Ça, c'est drôle parce qu'il y a qui ne veulent pas montrer leur face. Fait qu'ils mettent... Ça rappelle-tu ce qu'il y a? Ils mettent un masque de Batman. Mais c'est parce que... Je vais le montrer au monde-là. Le masque de Batman, il couvre juste ça. Fait que tu le vois de même. Tu vois tout le... en-dessous des yeux, tu le vois au complet. Fait que si tu le connais, mouchacho, tu sais que c'est... En plus, le gars, le gars qui n'est pas capable de bander, tu le vois pendant que les deux filles, parce que tu sais, le concept, c'était une fille par gars, mais vu qu'il n'était pas capable de bander à un moment donné la fille cette année, puis ils ont été deux filles sur le même gars. Puis tu le vois en arrière en train de s'habiller. Il s'habille. Non! C'est une cote. C'est une cote. Genre, un bout, il est avec la fille, puis il ne bande pas. L'autre bout, il est déchafté, les deux autres avec le Mexicain, puis il est en train dans le petit culotte. Ben non! Ben non! Hey, on écoutait ça, on mangeait du poulet, on mangeait du poulet pour sa fête, du dixilis, puis on était assis sur du bâche et Carl, on était moins fave que Carl sa blonde. On regardait ça et on était comme, c'est bizarre, hein? Hey, il faut, sérieux, là, il faut que je retrouve ça. Ben c'est le casting à Victoriaville, je ne suis pas mal sûr qu'il est avec Victoriaville pour vrai, parce qu'on avait checké d'autres défenses. À l'ordre de défense, Pégase Productions, ils en ont une, une fille aux cheveux courts, frisés, là. Carliske, c'est quoi son nom? Je ne sais pas, elle a les cheveux courts, elle a des lunettes, elle a l'air vraiment de girl next door, elle n'a pas l'air de la danseuse. Parce que presque toutes les hosties de porn stars du Québec ont 15 000 tattoos, puis genre pas des beaux tattoos. Ah oui, non, non, c'est ça, c'est tout. Elle a un lézard dans le cul. C'est tout des... Mais elle est belle, là. Ah, c'est-tu qu'elle est belle? Ah, elle a des petits cheveux courts, frisés, des belles petites lunettes, là, puis elle sort du loin. Pourquoi n'est-ce qu'elle a recherché ça? Trouve-moi le nom de cette... Rocksab, travail! Rocksab! Mais non, mais c'est AD4X, c'est moyen. Hey, AD4X. Ah, mais écoute, on a feuilleté le répertoire parce qu'on avait un abonnement. Ouais. Parce que Carl a payé l'abonnement. Hey, il faut que je te contente une histoire que personne ne sait encore. T'as peu. La feuillette de Carl, on check... Ah, je peux... Non, ouais, l'autre, je ne peux pas le dire. Je vais sauter sur la mienne. Bon, parce que j'en ai parlé. Mon co-loc, il avait tourné des films sur la queue. Ouais. Puis il avait voulu s'associer à un gars. Genre, il y a un gars qui dit « Hey, moi, je suis un ancien pornographe. Je produis des films. Toi, tu cherches. Tu vas être caméraman là-dedans. Moi, je vais te mettre sur le système aussi. » Mon co-loc arrive là, le gars sort de prison. Ça fait 22 ans qu'il est en prison. Hey, Chris, lui, il a-tu les blue balls? Hey, qu'est-ce qu'il a fait? Le trou dans le mur est encore là. Mon co-loc, il parle, mais il trouvait de quoi de bizarre puis tout. Puis là, à un moment donné, en plus, il avait pas dit à mon co-loc, mais il avait sédule une fille pour que la fille vienne. Fait que là, la fille débarque. Puis là, à un moment donné, il dit « Hey, là, tu peux-tu me dire dans quel coin qui est le minou de la fille? » Il dit « Il est en avant de toi. » Le gars était rendu aveugle. Oh non! Le gars était rendu aveugle. Hey, ça nous est tout arrivé. Le fin dans le noir où elle est aveugle. C'est la même affaire. Mais mon co-loc est obligé derrière la caméra de se dire « T'es un petit peu plus à droite. » Un peu plus à droite. Vas-y à l'odeur. Vas-y à l'odeur. Je suis dedans. Je suis dedans. Oui, t'es dedans. T'es entre la cuisse puis le matelas. C'est un de mes rêves de... D'écrire un scénario de film de cul. J'aimerais ça écrire un scénario. Je pense qu'on avait parlé même sur le podcast de Sous Écoute. On avait parlé de c'était qui que tu te crossais, genre de les célébrités qui est québécoise. Ça, c'est ce que t'as retenu, mais j'ai quand même... T'as coupé des bouttes, mon Christ. T'as coupé des bouttes parce que ça me semble dans mes souvenirs que ça avait été crissement plus loin, mais continue. Mais non, j'ai rien coupé, par exemple. Mais oui, j'ai... C'est un de mes... C'est un de mes... Pas un fantasme, mais c'est vraiment... Ça c'est quoi ton scénario? Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne sais pas, mais ce serait kinky à ce fond. Genre, la fille, elle dit « Hey, je me cherche quelqu'un pour éditer mon CV vidéo. Ça te tente-tu? Je ne sais pas trop comment te payer. » Euh... Je... Asti. Ça commence au Daily Buffer. Ça commence au Daily Buffer. Mais moi, j'aime des affaires très... « Girl Next Door ». Il y en a une, là. Il y en a un, c'est les nouveaux voisins de New Neighbors qui... Puis c'est... Ah! C'est... C'est... C'est tellement... C'est bon. Ça me fait... L'histoire est bonne. C'est un film de coquille. Ben, ouais. Ouais, il est... Il est... Ouais. Une affaire qui me fait bien rire, c'est les bloopers. Je ne sais pas si il y a juste moi dans cette histoire-là. Ah, ça, ça, il faudrait que j'en regarde. Mais ah, Chris, c'est bon, là. Moi, le gars, vraiment, tu sais venir d'en face à la place de la fille, je la trouve drôle. Ah non, le plus drôle, là, c'est... La fille, genre, elle est de même par-dessus le gars, mais il est sous le divan, elle est en talons et elle glisse. Elle se pète la noine-seed. Ah! C'est vous qui comprenez ça? Je l'ai vu. OK, bon. Je l'ai vu. C'est le meilleur. Ah! Mais, hey, en tout cas, bref, le girl next door. Fait que... Mais le pire only fan, il y en a plein, là, de filles de même, là, je veux dire, genre des filles qui ont perdu leur job puis ça ne leur tente pas de travailler trop puis ils se perdent ton only fan puis qu'ils n'ont pas de l'air de filles tatouées d'ADKTX. Il y en a une couple, là, là-dessus. Mais c'est parce que ceux-là d'ADKTX, souvent, ils sont moins outillés pour faire Internet. Tu sais, je vous parlais de l'actrice, les petits cheveux bouclés puis tout ça. J'ai vu une vidéo... Ron Jeremy. J'ai vu une vidéo, c'est comme... Elle est prise, t'sais, elle est à quatre pattes puis elle est prise dans la vaisselle. Je fais comme... Tabarnak! Ils ont tous fait ça. Je suis capable de faire mieux. Je suis un meilleur scénariste. Engagez-moi, Pega. À D4X, Pega, c'est n'importe quoi. Je vais vous écrire un bon scénario. C'était ça qu'on... Un excellent scénario. Ça va être level... Ça va être level... Ça va être level... En tout cas, j'espère que ça va être le portain. Je suis à Lexical présentement. Ouais. Ça va être level le portain. Ça va être level... Nous autres, c'est ça qu'on avait pensé pour la prochaine affiche de show à Faf. Oui, pas dit dans cette show. Lui, non. Tu vois qu'il regarde quelqu'un genre poigné dans cette show et t'es juste le même. Oh! Ah, c'est drôle, ça. Ça ferait un crisse de bon... Je suis pas en assis pour imaginer des idées de petites cartons... Voyons, d'affiches de show. Ouais. Ça, je n'en trouve plein, plein, plein. Mais ouais, si quelqu'un est capable d'envoyer le casting party de D4X avec... Ouais. Je veux que quelqu'un trouve le nom d'actrice qu'à Yann n'arrête pas de parler aussi. Faites-moi pas en craquer dans cette show. Ah, je vais essayer de te le retrouver. Je vais essayer de te le retrouver à soi. Mais en tout cas, moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. By the way, t'as Fou Allier qui a offert 7 abonnements à Du Monde sur ta chaîne présentée. Oh! Et encore une fois, Yann néglige ses abonnés sur Twitch. Merci, Fou Allier. Ben ouais, Stifi, j'ai pas de notification, j'ai pas rien. J'ai tout enlevé ça parce que c'est pas écoutable à prendre podcast. Mais merci, mon Fou Allier. C'est vraiment, vraiment gentil, 7 abonnements. Merci, merci beaucoup. Hey, c'est pas mal tout pour le show cette semaine, les gars. Ben oui! Ben oui! Colin! Fait que vous êtes conviés ici à un visionnement, messieurs, pour le visionnement d'un grand oeuvre d'art de M. Michel Brûlé mardi prochain. On se tape le film... On se tape Michel Brûlé la semaine prochaine. Kaido. On se tape Michel Brûlé la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'arrêter là et on se revoit... Nous autres, on se revoit vendredi, j'ai un invité avec moi. C'est qui? Vendredi en soirée. C'est un mystère. On le dit pas. C'est un humoriste. Pas Jérémy Allain. Ça commence... Son nom de famille commence par D et finit par Anneau. Je vous laisse deviner. Oh, OK. Seigneur des Anneaux, c'est lui. C'est bon tabarnasse. Tu raides-tu quelqu'un? Il y a Radio Talbot qui est en ligne présentement. Il y a-tu quelqu'un que tu peux raider? Ah, tu veux qu'on raide? Tu pourrais raider Léo, mais il doit grinder. Ah, OK. On va raider. On va raider. Avant qu'on finisse, les gens, si vous voulez me suivre sur ma page William Pocket sur Facebook, cherchez Fafu Maurice sur TikTok et reportez immédiatement Fafu Maurice sur TikTok. Qui c'est qu'on peut raider? Un peu. Mais oui, William Pocket sur Facebook de Will Pack sur Instagram, Twitter. Mère de Laval sera en ligne. Bien des choses. Bien des choses. Ah, Mère de Laval. Alors, Mère de Laval, il n'a... Il ne va pas appeler ça. Mère de Laval et son ami père de Montréal. C'est quoi? C'est Twitch. C'est Twitch. Il faut que tu fasses barre oblique Raid. Mère de Laval. J'espère qu'il l'écrit le même. Je veux juste aller voir si c'est lui. Je ne vois pas nier. Ah, il est là. Bon, bien, Chris. Il a suffi de pub. Deux pubs publicités. Ah non, il écoute de quoi? Il vient d'être blâmé par le comité de déontologie policière pour avoir manqué de la facture, je pense. Hé, merci tout le monde d'arrêter là. Soyez gentils avec Mère de Laval. Abonnez-vous à ces trucs. On raid ça à l'instant. Merci, puis on se revoit vendredi, vendredi en soirée. Et pour nous, on se revoit lundi, mardi prochain. Mardi, oui, pour un visionnement spécial, un live react au film de Michel Brûlé. Voilà, voilà. Bon, bien, ils sont partis. Le raid est parti. Ah oui, je voulais... On va regarder la réaction. Oui, c'est tout le temps le fun. On va regarder la réaction. On se fait raid. Ben oui, tu te fais raid. C'est toi qui a manigancé ça. Yo. What's up? OK, on est là. OK, on va régler les vrais problèmes. J'ai hâte à Yann Theriot. Merci pour le raid, bro. Plaisir, mon chum. Plaisir. Bon, enfin, tout le monde est là. Enfin, tout le monde est là. Enfin, tout le monde est fucking sur ce stream, bro. T'attends. Ah, il joue de la musique, par exemple. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Voilà. Tiens. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on finit ça, mesdames et messieurs. C'était tout pour moi. Bonne face à vous. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ...